Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Olivier Fillel et Fabien Jobart, on vous a invités tous les deux parce que vous avez sorti ce livre. Je le montre à la caméra. « Politique du désordre. La police des manifestations en France. » Vous êtes tous les deux chercheurs. Olivier Fillel, professeur de sociologie politique à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Et Fabien Jobart, directeur de recherche au CNRS, au CESDIP, que je finis par bien connaître, et directeur du groupement européen de recherche sur les normativités. Alors évidemment, ce débat, il est... Ce débat, cette rencontre, cette explication autour de votre livre, il se place dans un contexte qui est extrêmement particulier au regard du maintien de l'ordre. On arrive à un an, un an et demi après le début de la manifestation des Gilets jaunes. Mais avant ça, deux ans et deux ans. Ça y est, je suis vieux. Déjà deux ans. Et puis surtout, on avait déjà eu beaucoup parler à l'époque des manifestations contre la loi El Khomri en 2016, qui avait déjà fait un point de calendaire qui était intéressant pour analyser ça. Alors intéressant, pas pour les manifestants pour le coup, mais pour analyser les techniques de maintien de l'ordre. Je sais que vous vous repositionnez dans le temps long. En ce moment, on voit qu'il y a une appétence médiatique et politique pour la question des techniques de maintien de l'ordre et de l'ordre public et de la manifestation. Un nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Maintenant, un beau veau de la sécurité dans lequel on va peut-être enfin pouvoir commencer à réfléchir. C'est dommage que le schéma national du maintien de l'ordre soit arrivé avant et que le livre blanc de la sécurité n'ait pas incorporé tout ce qu'il aurait pu ou dû incorporer. J'ai vu aussi d'ailleurs un excellent reportage sur Public Sénat sur 60 ans de maintien de l'ordre qui reprennait aussi beaucoup les banques. J'invite à ceux qui ne l'ont pas vu de le regarder aussi. Et finalement, la dernière aussi interview de Pierre Joc sur France Culture qui disait que quand il y a une bavure en maintien de l'ordre, c'est toujours une bavure politique. C'est d'abord et avant tout une bavure politique. Et finalement, beaucoup disent que le maintien de l'ordre, ce n'est que de la politique. Au fond, puisqu'on n'est pas dans le judiciaire, on n'est pas dans l'enquête, même si on verra et vous nous expliquerez comment le judiciaire est venu incorporer tout ça, puisque ça fait partie des éléments de débat. On l'a vu encore dans les manifestations récentes. Quand on veut montrer ses muscles, on interpelle beaucoup. Peu importe qui les suit judiciaire ou pas, d'ailleurs, on s'en fiche, mais on interpelle beaucoup. Et à contrario, quand on interpelle peu, ça ne veut pas dire pour autant que la manifestation s'est bien passée. Bon, on va aussi avoir besoin de vos éclairages par rapport à ce qui se fait ailleurs en Europe, parce qu'on y revient souvent, que ce soit sur le maintien de l'ordre en tant que tel ou sur le contrôle et ou sur le contrôle de la police et de l'activité policière. Enfin, voilà, je ne vais pas monopoliser plus la parole, puisque ce qui est intéressant, c'est de vous entendre et pas moi. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. Aussi, Mathis, tu veux dire un petit mot avant ? Non, mais merci à vous de venir jusqu'à nous et merci de venir discuter ce sujet, qui est un sujet extrêmement important avec nous. Et puis, je pense qu'on vous laisse peut-être faire un propos liminaire et puis après, on aura pas mal de questions à vous poser, je pense. D'accord. Ok, alors, ce que je fais le plus âgé, c'est moi qui vais commencer. Non, mais c'est toi qui es en premier sur la ligne. Regarde, c'est ton nom tout à l'heure. Voilà, voilà. On garde son masque. Ah oui, c'est la ligne, je te conseille. Pas de problème. Oui, alors, peut-être pour commencer sous forme d'introduction, on va dire par rapport au livre, peut-être dire d'abord que ce livre est un peu particulier au sens où il ne s'agit pas d'un livre qui est tiré d'une recherche qu'on vient de mener, donc qui a été conduite de A à Z pour la production. Ce n'est pas une recherche unique. C'est vraiment un travail qui est le produit de 20 ans de recherche menée conjointement ou séparément, l'un ou l'autre, et qu'on a estimé devoir finalement revisiter, réinterroger, donc des vieux entretiens, enfin oui, des entretiens d'il y a 20, 25 ans des fois. On a voulu revenir sur tout ce matériau accumulé au cours des années, notamment pour une raison dont on voit terriblement bien les effets aujourd'hui. C'est-à-dire que sur ces questions, on est toujours dans le chaud de l'actualité. Et quand on est dans l'actualité, et quand on se pose ces questions de maintien à l'ordre, on a toujours le nez sur une affaire en cours, sur un moment particulièrement chaud, alors qu'en temps froid, on n'entend plus. Alors c'est en temps froid qu'il faudrait en parler pour raisonnablement mettre en place des choses, etc. Donc on s'est dit, finalement, ce livre, il faut qu'il soit vraiment en dehors de toute polémique, et le moyen de le faire, c'est d'adopter une perspective un peu socio-historique sur le tendon, ce qui permet aussi, bien sûr, de comprendre comment, de manière, disons, souterraine, tout un ensemble de choses se sont mises en place sans que personne n'ait voulu que ça se mette en place. Mais ça s'est mis en place au cours du temps, du fait d'effets de composition, comme on dit, c'est tout simplement que des choses se font ici ou là. Ça produit des effets que personne n'avait anticipés, que personne ne souhaitait peut-être, avec lesquels on fait avec. Et pour comprendre la situation aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, dans l'actualité brûlante du jour, nous estimons, c'est le propos du livre d'une certaine manière, qu'il faut prendre de la distance, regarder de manière un petit peu, avec une perspective de profondeur de champ, et là on voit tout à coup des choses apparaître. Ça c'est une première chose qui caractérise ce livre. Une seconde chose qui caractérise ce livre, me semble-t-il, c'est qu'on a voulu aussi, contrairement à ce qu'on avait fait d'ailleurs à de nombreuses reprises, nous-mêmes dans nos travaux, on a voulu, avec ce livre, essayer de prendre un peu de la distance aussi, comment dirais-je, de la distance spatiale. C'est-à-dire ne pas rester le nez collé sur la police, et sur le dialogue, enfin le dialogue, le colloque singulier entre police, manifestants, etc. On est parti de l'idée, c'est une évidence, mais on est parti de l'idée qu'il était nécessaire, là, de repenser les relations entre différents acteurs, qui sont partie prenante de ce qu'est finalement une manifestation, et de ce que produit une manifestation des blessés, ça se passe bien, ça se passe mal. Et donc on a réintroduit tout un ensemble d'acteurs, dont on a essayé de montrer dans le livre, dans une section de chapitres, qu'ils étaient partie prenante dans cette histoire, qu'ils jouaient un rôle qui contribuait à contraindre, ou à créer des opportunités de maintien de l'ordre pour les manifestants, et donc on a travaillé sur la question de la justice, c'est-à-dire du droit plutôt, sur la manière dont se développe un droit de la manifestation, ce qui évidemment touche plus généralement à la question du droit et du droit public. On a voulu aussi insister, on en reparlera sans doute, parce que c'est central en France, c'est problématique de manière centrale en France, insister sur les rapports entre le pouvoir politique, l'exécutif, l'autorité civile et l'institution policière. Et puis enfin, on a voulu aussi, et là c'est là où on élargit le plus évidemment, s'intéresser au rapport entre la police, travaillant sur le terrain, l'autorité civile et les médias. Et dans les médias, bien entendu, on a une vision beaucoup plus élargie qu'on pouvait l'avoir il y a 10, 15, ou même il y a 10 ans, c'est-à-dire que dans les médias, on inclut évidemment les médias sociaux, etc., donc de nouvelles techniques, de nouvelles manières de communiquer, mais aussi un nouveau type, ou deux nouveaux types de journalistes, puisqu'il y a aussi tous ces journalistes qui ne sont pas détenteurs de cartes de presse, les automédias, etc., et tout ça produit de l'information, donc on a inclus tout ça dans le livre. Donc voilà, ça c'est en gros, c'est les points, il me semble, qui distinguent un petit peu le livre par rapport à nos travaux précédents, ou par rapport à... Et puis peut-être un dernier point conclusif de ce repos de liminaire, je ne vais pas monopoliser la parole, serait de dire que ce livre porte sur la France, c'est-à-dire qu'en réalité, et sur la France métropolitaine. On a beaucoup travaillé de manière comparée, Fabien est un spécialiste de l'Allemagne, moi j'ai pas mal bossé sur les systèmes de maintien de l'ordre en Europe, mais là on a fait le choix de centrer l'analyse sur la manière dont France s'est construit et s'est passé, tout simplement parce qu'une perspective socio-historique rend impossible de contextualiser de la même manière différents pays qu'on mettrait en comparaison. Sinon, c'est un vaste traité, si vous voulez. On peut renvoyer vers Public Sénat, alors, pour cet aspect-là. On peut renvoyer vers Public Sénat, et puis il y a des publications par ailleurs, mais sous forme, disons, d'articles scientifiques, on va dire, qui ne sont pas forcément super faciles, enfin il faut le dire, faciles à lire, ce n'est pas des articles qui visent à toucher un grand public, donc il vaut mieux aller regarder l'émission sur Public Sénat. En revanche, j'insiste sur le fait que ce livre est écrit dans une langue à peu près claire, en tout cas au mieux, et je pense qu'on peut en tirer quand même quelques enseignements, même si on n'est pas spécialiste, ni de sociologie, ni de police. Voilà, peut-être pour quelques mots liminaires. Fabien, je ne sais pas si tu veux ajouter deux, trois... Écoute, je veux bien revenir sur ce que tu as évoqué très rapidement au début, qui est l'alternance de temps chaud et de temps froid, parce que, dans le fond, l'idée qu'il y a des temps chauds et des temps froids est une idée qui a été également partagée par le politique. Je m'explique sur ce point. Un des moments charnières qui scandent un peu notre histoire du rapport entre police et manifestants en France, c'est la mobilisation de novembre-décembre 1995, au cours de laquelle le Premier ministre, Alain Juppé, déclare que si le samedi suivant, ou au cours de la mobilisation, deux millions de personnes venaient à descendre dans la rue, alors il abandonnerait ses velléités de réforme de la Sécurité sociale et de retraite. Il l'a fait, en tout cas il l'a à moitié fait, et cette prévision s'est avérée extrêmement funeste pour la manifestation dans son ensemble, parce que s'il ne vous a sans doute pas échappé que tous les gouvernements qui ont suivi, à l'exception peut-être du gouvernement Jospin, et qui n'étaient pas confrontés à des manifestations d'ampleur, sauf des manifestations de policiers et de gendarmes, octobre 2001, tous les gouvernements, après Jospin, ont répété cette entienne selon laquelle ce n'est pas la rue qui gouverne. On cite d'ailleurs leur sortie sur la question, Jean-Pierre Raffarin 2003, Nicolas Sarkozy à peu près tout le temps, François Hollande durant la loi, la protestation pour la loi El Khomri que vous avez évoquée, et enfin Emmanuel Macron. Et à partir de ce moment-là, on a effectivement... J'ai l'impression de l'avoir toujours entendu. Voilà, parce que vous êtes jeune. Merci. Oui, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu dans la bouche d'Alain Juppé, qui reconnaissait à la manifestation ce pouvoir presque institutionnel, en tout cas institué, de faire contrepoint à des institutions françaises qui sont des institutions très dures, très sélectives, puisque fondées sur le scrutin majoritaire. Et un scrutin majoritaire réserve aux représentants une assise sociale beaucoup plus restreinte qu'un scrutin, par exemple, de liste. Et donc, la manifestation venait en quelque sorte corriger de temps à autre lorsqu'elle prenait de l'ampleur. Les mobilisations, les mouvements sociaux venaient corriger les effets de sélection du mode de scrutin. On l'a vu d'un côté, Juppé, contre, disons, à l'époque, fonction publique, syndicat de cheminots, mais on l'a vu également sous François Mitterrand en 1984, avec les protestations contre la réforme, ou réforme supposée, de l'école privée. C'en est fini, ensuite. Même le CPE ? Alors, le CPE est intéressant, c'en est fini dans le sens où... C'en est fini dans le sens où... Il ne cède pas tellement puisque la loi passe, elle est constitutionnellement approuvée et Jacques Chirac s'y plie les acteurs sociaux de ne pas la mettre en oeuvre. Vous voyez déjà les numéros d'équilibre ici, là-dessus. Deuxième point, le CPE, les protestations contre le CPE, l'article 8, il me semble, de la loi sur l'égalité des chances qui est prise d'ailleurs après les émeutes de 2005. Cette mobilisation est très particulière. Ce n'est pas une mobilisation qui frappe par le nombre, mais c'est une mobilisation que le gouvernement peine à contrôler parce qu'elle implique des jeunes, des très jeunes, et c'est un type de mobilisation qui fait peur au gouvernement. Et d'ailleurs, d'aucune part non négligeable de cette mobilisation, c'est jouer à quelques mètres d'ici, sur l'esplanade des Invalides, en février 2006. Mais mis à part le CPE, le CPE d'ailleurs est assez illustratif de ça, les manifestations classiques ont perdu énormément de leur efficacité. Et ça rencontre aussi un autre mouvement propre au mouvement social, cette fois-ci. Les capacités d'encadrement des organisations du mouvement social, pour dire vite, au premier chef, les syndicats, ont décru. Les mobilisations des Gilets jaunes, c'est pour ça qu'on accorde un certain poids à ces mobilisations dans notre bouquin, ce qui est à peu près une bonne partie du dernier chapitre, sont assez significatives de ces mouvements-là. Ce sont des manifestations qui ne sont pas organisées par des organisations connues, ce sont des manifestations qui également déjouent l'histoire de la manifestation. En quelque sorte, pour le dire très simplement, puisque vous ne reconnaissez pas la manifestation, son pouvoir de corriger les effets de suffrage, eh bien nous allons protester autrement. Et la non-déclaration, la déambulation, la non-organisation, il y a même d'ailleurs des rapports très difficiles à l'intérieur même du mouvement à l'égard de quiconque prétend représenter ou gouverner ou organiser le mouvement, en témoigne. Ce mouvement des Gilets jaunes illustre assez bien 30 ans d'évolution de la signification politique de la manifestation en France et puis évidemment de ses conséquences sur le maintien de l'ordre parce que l'un des fondements du maintien de l'ordre au cours du XXe siècle, c'est la coopération entre les organisations qui appellent à manifester et les forces de l'ordre. Aujourd'hui, la coopération est rendue difficile par le fait que les modes de protestation privilégiés sont plus souvent qu'avant des modes de protestation non conventionnels et que par ailleurs, les gouvernements font vœu de maintenir une position dure à l'égard des manifestations. Donc, c'est un peu cette histoire-là. Effectivement, on voit bien, les 30 dernières années ont alterné tant chaud et tant froid de ce point de vue. C'est cette histoire-là qu'on raconte dans l'ouvrage. Peut-être, pour continuer là sur ce que vous êtes en train de dire, c'est intéressant parce que vous me parlez notamment dans le livre, il y a les différents moments sur 30 ans et vous le dites avec une recherche longue qui a été faite de politique de maintien de l'ordre. Ça, c'est assez important. Je reviens sur la spécificité de ce livre-là. C'est assez important parce qu'on a quand même l'impression aujourd'hui qu'on ne peut plus parler des pratiques policières. Ce qui se passe en ce moment, si je reviens sur un temps chaud et assez symptomatique, vous avez un président de la République qui finalement, dans une interview, pointe des choses qui sont pointées par plusieurs organisations de défense des droits humains depuis longtemps, qui sont pointées par plusieurs syndicalistes, y compris même d'ailleurs policiers qui ont pointé ça par plein de gens, par des mouvements politiques. Et finalement, la réaction au fait qu'on nomme des choses, et y compris, oui, qu'il existe des contrôles faciès, des violences policières, crée une réaction épidermique chez certains syndicats de police. J'étais encore à Créteil il y a quelques jours où je vois devant la préfecture une manifestation de policiers qui sont en civil avec brassard de police, sirènes hurlantes devant la préfecture et qui, dès qu'une voiture passe, remettent les sirènes à tout va. Vous, vous parlez dans le livre et j'aimerais bien que vous développiez un peu dessus parce que je trouve que c'est un point intéressant d'une autonomisation de la police. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous entendez par là, qu'est-ce qui a amené à ça ? Parce que je pense que c'est important aussi dans la réflexion et pour le coup, je pense que c'est d'autant plus précieux d'avoir un livre qui est un livre de recherche qui s'appuie sur plein de documents différents dans un temps où justement on a l'impression qu'on ne peut plus parler sainement pourtant d'un problème qui est un problème politique de société qui concerne tout le monde dans le pays. Juste un petit peu de choses avant de commencer avant qu'une convention réponde sur la question de l'autonomisation. Je ne suis pas absolument certain. Là, aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment qu'on ne peut plus rien dire, enfin qu'on ne peut plus parler comme vous le dites des violences policières, etc. Mais en réalité, on ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ça vraiment. C'est même étonnant à quel point aujourd'hui cette question dans l'agenda médiatique et donc politique est archi-dominante. On parle de la violence. On parle de la violence. Tout le monde s'existe cette question. On voit bien comment. Ça veut dire très clairement que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde et légitimement on est en politique, instrumentalise cette question-là et essaie de la faire servir à ses intérêts, etc. Donc évidemment, il est difficile de faire entendre un discours savant, un discours analytique sur ces questions-là à la mesure où on est en plein dans une lutte politique. Et par ailleurs, aussi une petite nuance, c'est que dans le passé, quand on regarde les années 70, les années 80, les années 90, surtout dans les années où c'est chaud comme les années 70, c'est vrai que les années 90 sont une période finalement assez calme, eh bien on a une même violence des prises de parole, on a une même violence de la dénonciation des violences policières, une même réaction extrêmement courroucée des pouvoirs, etc. En fait, moi je dirais plutôt que c'est toujours le même petit scénario un peu minable, il faut bien le dire, qui se rejoue. Ce qui fait qu'on n'avance jamais de la manière. C'est-à-dire, puisque encore, je reviens à ce que disait tout à l'heure, ce que disait Fabien, en temps chaud, tout le monde se bat pour cette question puisqu'il y a un enjeu politique, etc. On en sort d'une manière ou d'une autre, après on passe à autre chose parce que l'actualité évolue et on oublie. Et ça se rejoue dans les mêmes termes avec le même type d'insultes, le même type de déni aussi que finalement on est obligé de lever parce que devant la force de l'évidence. Ce qui s'est passé la dernière semaine, on pourrait donner des exemples dans le passé. Je pense aux années 70, j'ai pas mal travaillé là-dessus en travaillant sur les 68A. Donc sur ces années 70 que finalement, il y a des choses qui se ressemblent. Mais je pense qu'il y a quand même des petites différences, peut-être subtiles, mais c'est une hypothèse. Première hypothèse qui recoupe ce que vous dites, c'est qu'il y a, on pourrait dire, c'est peut-être un peu osé de l'avancer comme ça, une sorte d'organisation du langage politique, de l'échange politique. Non, ça me semble évident. Il est évident qu'il est constatable aujourd'hui, c'est certain, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui marque un changement, ce qu'on faisait moins avant, etc. C'est vrai que moi, c'est un sentiment personnel, j'ai été frappé, pour ne pas dire choqué, lorsque effectivement, par exemple, le président de la République répond à une gilet jaune de QR, je crois, donc du Var, qui lui dit « violence policière », il dit « non, on ne parle pas de violence policière, ça n'existe pas ». C'est un propos, à proprement parler, insensé. la répression et la répression et les violences policières, ce n'est pas admissible dans un état de droit. Mais, parce que c'est le président de la République, mais des premiers ministres, ou en tout cas, des ministres de l'Intérieur qui font ce genre de déclaration, c'est passé. Donc, une certaine normalisation de la politique, peut-être, oui, en tout cas, du discours politique, sans doute. Dans notre domaine, à nous, qui est l'analyse du maintien de l'ordre, nous a semblé remarquer une chose assez amusante, en réalité, même si elle pointe des choses plus graves, le terme de désescalade qu'on a essayé un petit peu de populariser en 2016 à la suite des manifestations de loi travail, etc. Donc, on avait essayé, parce qu'on trouvait bizarre la manière dont tout ça se passait, donc, essayer d'attirer l'attention sur le fait qu'ailleurs, en Europe, il y avait peut-être d'autres choses qui se faisaient et tout ça sous l'accolade en quelque sorte d'un terme désescalade. Eh bien, il est frappant de voir que dans le SNMO, donc le schéma national de maintien de l'ordre qui a été récemment institué, on va dire, et dans les textes produits par l'APP, les déclarations, etc., le mot désescalade commence à sortir. Sauf que, et ça, c'est quand même fascinant, il est employé exactement à l'inverse de son sens. C'est-à-dire qu'on parle de désescalade pour parler d'escalade de la même manière qu'on... Vous voyez, c'est là où je dis qu'il y a quelque chose d'orwellien. C'est-à-dire qu'il y a une facilité à faire perdre son sens au langage qui peut-être a pris des proportions où il y allait jusqu'alors. Et alors maintenant, passons à la question de l'autonomisation de la... Là-dessus, parce que c'est quand même effectivement, on le voit particulièrement sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, ils mettent un point... Il y a un point de vigilance et un point d'ordre extrêmement fort chez eux sur la communication. Et c'est clair qu'il n'y a pas un acte politique qu'ils ne le font pas sans vouloir le mettre en musique communicationnelle, en fait. Et pour ça, ils font beaucoup de triangulations, des éléments de langage peu importe la réalité qu'il y a derrière, mais ils sont vraiment sur les 2-3 mots-clés qu'on va marteler et ils l'ont fait pour absolument toutes les lois avec une discipline que n'avaient peut-être pas les précédents gouvernements qui a attribué peut-être plus de noblesse à la politique, on va dire old school, la politique publique qu'on met en oeuvre, etc. et moins au terme qu'on va mettre en avant pour en parler. En tout cas, sur tous les textes, on fait l'effort. Moi, je sais qu'asile et l'immigration, c'était humanité et fermeté. Voilà, si je l'ai retenu, c'est parce qu'ils l'ont martelé, etc. Et sur tous les textes, je pourrais vous trouver les 2-3 mots-clés à chaque fois qu'ils mettent en situation qui n'ont rien à voir avec le contenu. C'est le prof du discours politique de fonctionner avec des slogans, des slogans, des mots d'ordre, mobilisateurs, accusateurs, créateurs d'identité. C'est pour mieux résumer la volonté du texte, pas faire le contraire. Oui, mais là, la conjoncture... parce que vous êtes un politique et donc vous avez une vision optimiste de la politique. Nous, on a une vision un petit peu différente. On a le sentiment que, d'une certaine manière, ce type de... Enfin, je veux dire, le langage en politique est un langage qui est fait pour vaincre et défaire. C'est vrai. Même s'il est invité par la conviction. D'autant qu'Emmanuel Macron a ceci de particulier qu'il a, parmi ses parlementaires, ou les parlementaires qui le soutiennent, des gens qui n'ont pas, ou peu, été structurés sur le long terme dans un parti politique qui a été à même de délivrer son propre corpus intellectuel, même son propre corpus langagier, sur tout un ensemble de questions. Donc, on comprend bien dans ces cas-là que le vocabulaire vient d'en haut et que le vocabulaire se diffuse désormais à base de EDL. EDL est un acronyme pour élément de langage. C'est propre à la forme particulière de ce gouvernement. Il y a une assise parlementaire quand même inédite, il me semble, dans l'histoire de la Ve République, si on exclut peut-être l'élection de 1958. Donc, ça renforce ça. Et Olivier a raison de souligner qu'un trait particulier du régime de la Ve République, au moins, c'est la récurrence du thème des violences policières. Et à partir de 1983, c'est-à-dire à partir du moment où la marche pour l'égalité commence à mettre ce thème-là à l'agenda, le racisme policier. Et ces deux thèmes convergent assez clairement dans le passage à Tapa de Malik Oseki dans 1986. À partir de ce moment-là, vous vous souvenez que les émeutes de Vaud-en-Velin surviennent trois ans plus tard, 1989, et ensuite, ensuite, Monte-la-Jolie, Sœur Trouville, toute la décennie de 1990 s'est marquée par ça, 2005. Donc, au fond, une des particularités de la France, en tout cas, parmi les pays d'Europe occidentale, là, vous n'en trouverez pas d'autres à ce domaine-là, c'est la centralité de la police dans le débat politique, et qui est une centralité qui, effectivement, naît sans doute en 68, en mai 68, mais qui va, à mon avis, croissante. En particulier, à cause d'un point qui est que, à la différence des années 70 et plus encore des années 80, le syndicalisme policier majoritaire, aujourd'hui, des syndicats majoritaires, est un syndicalisme très compétitif. Et cette compétition entre les organisations majoritaires des syndicats de police, des organisations professionnelles, attisent leur prise d'opposition. La radicalité. Au fond, il y a une radicalisation des organisations professionnelles policières. Je dis ça sur un plateau de la dernière fois, je me suis fait incendier par un député de la République. Non, c'est une évidence. Alors, regardez. Le cas me convient. Je sais bien, je sais bien. Pour apporter un exemple dans la droite ligne de l'affaire Malik Osekin, lorsque Malik Osekin meurt sous les coups de policiers de la préfecture de police, le patron du syndicat majoritaire, si ce n'est hégémonique à l'époque, la Fédération autonome des syndicats de police, Bernard Delplace, prend position pour rappeler les principes énoncés par Maurice Grimaud 18 ans avant. Aujourd'hui, cette position est impossible car quiconque dans une des deux ou trois organisations majoritaires des représentatifs des policiers prend une position qui puisse apparaître un tant soit peu critique à l'égard de comportements individuels voire de doctrines policières, se fait automatiquement dézinguer par le syndicat adverse. Et ça, ça produit une dynamique d'escalade. On produit une dynamique d'escalade, escalade verbale, escalade aussi dans les conceptions de la police, dans les conceptions du rapport de la police à la population. J'avais mené avec René Lévy l'enquête sur les contrôles d'identité en 2009 à Paris, donc on a bien suivi après la façon dont les organisations professionnelles se sont emparées du débat. Et puis, escalade ensuite dans le rapport même de l'institution policière aux politiques. Le paradoxe aujourd'hui, et ça, ce n'était pas le cas dans les années 70, c'est que dans le fond, les éléments les plus radicaux de l'institution policière sont en position de force, y compris à l'égard du politique, qui lui est en position de faiblesse parce que... Il a besoin d'eux à force de le dire. Oui, et puis regardez un syndicat tel que le syndicat des officiers, le syndicat Synergy, vous connaissez depuis au moins dix ans le même secrétaire général. Combien de ministres de l'Intérieur a-t-il vu passer ? Donc, là-dessus, la stabilité est du côté des organisations professionnelles, l'instabilité, la fragilité, y compris d'ailleurs conceptuelle, est du côté du politique. C'est juste. Marcelin, Marcelin, Ponyatovski était des ministres forts. De Fer, Gaston De Fer était un ministre fort. Jacques était un ministre fort. Nicolas Sarkozy était un ministre fort. Je pense que depuis lors, ce sont les syndicats majoritaires qui sont en position de force. Est-ce que ça, ça participe de l'autonomisation ? Oui, tout à fait. Le point qu'a évoqué Fabien, le fait que le syndicalisme policier ait profondément évolué en quelques années sous l'effet de manœuvres politiques, ce n'est pas un fait de hasard. C'était une stratégie du pouvoir politique que de casser l'hégémonie de la FASP. Il y avait des problèmes, on ne va pas rentrer en détail, mais il y avait sans aucun doute des problèmes d'argent, de financement, etc. Il y avait des problèmes, mais disons que ça a été l'occasion de casser la FASP et de faire en sorte qu'effectivement on arrive à cette situation de guerre de tous contre tous pour le cheptel, c'est-à-dire pour les adhérents, avec l'idée que cela du coup laisserait la main libre au pouvoir ayant cassé l'hégémonie syndicale. C'est exactement le contraire qui s'est produit parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Je pense que quand on dit dans le livre que l'autonomie de la police n'a fait que s'accroître, ça renvoie aussi à d'autres facteurs qui sont liés à cela. Tout ça fonctionne ensemble. Il y en a plusieurs, je pense que c'était juste un ou deux. Il y a une chose qui est évidente, il suffit de regarder les résultats des élections syndicales pour voir que la couleur politique du syndicalisme policier a un petit peu changé. C'est-à-dire que l'extrême droite est beaucoup plus forte dans le syndicalisme policier qu'elle ne l'était avant. On ne peut pas faire comme si ça ne pouvait pas avoir d'effet. Il y a un autre aspect, c'est l'aspect, je nommerais ça, sortir des clous. Les syndicats de policiers aujourd'hui sortent quand même pas mal des clous. C'est-à-dire qu'ils s'autorisent des prises de parole, voire ici ou là des appels au meurtre, des tracts absolument insensés. Contre les magistrats. Il y a des textes qui sont produits par les syndicats de police qui, on le sait bien, utilisent beaucoup les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux, ce n'était pas le cas avant. Donc en gros, ils produisent une communication alternative en quelque sorte, contradictoire, tout ça ne va pas. C'est-à-dire que ça déconsidère complètement la parole du ministre, la parole du ministère, etc. Lorsque, dès lors que n'importe quel homme politique de l'exécutif prend la parole sur ces questions, immédiatement, les syndicats répliquent de manière vigoureuse, pour le dire gentiment, ça ne va pas. Enfin, ça ne va pas, en tout cas, c'est le signe que je trouve. Dans les deux sens, moi, ce qui m'interpelle sur les dernières séquences, c'est qu'on a aussi les mêmes syndicats de police qui sont capables de faire le SAV, le service à prévente du ministre, dans un bon deal, une bonne négociation qu'ils ont eue entre eux. la dernière manifestation de samedi sur les interpellations, il y a la communication officielle de la préfecture de police, du ministère, ils en ont procédé à des interpellations, le black bloc a été mis en échec, exactement les mêmes éléments de langage et la même communication de toutes les corporations policières. De manière très synchro. Je veux dire, et on l'a vu aussi quand ils ont payé des heures sup, etc. Donc, il y a un jeu qui joue aussi de l'escalade. Les syndicats développent une stratégie et c'est logique, une stratégie de défense de leurs membres, de leurs intérêts. Là où peut-être, mais ça c'est tout à fait objet de discussion, je n'affirme pas ça comme une vérité, mais il est certain, me semble-t-il, il me semble que les sanitaires de police se trompent un petit peu sur les objectifs qu'ils poursuivent car défendant leurs intérêts au quotidien, ils en oublient les réformes profondes qui sont en train de se mettre en place, les évolutions profondes qui sont en train d'avancer et ils regardent là où ce n'est pas finalement intéressant de regarder pour des choses finalement picro-collines et ils laissent de côté le fait que petit à petit mais de manière certaine, la police nationale est en train d'être décomposée, il y a des formes de privatisation à tous les étages et ça c'est quelque chose que les syndicats, je ne sais pas s'ils le voient sans doute, mais ils disont que ça ne les préoccupe pas plus que ça. Donc on a l'impression de syndicats qui ont vraiment, alors là vraiment, le nez dans le guidon des intérêts du jour et qui sont obsédés que par une chose, c'est survivre en tant qu'institution et grossir par rapport à la concurrence. Donc si le seul objectif d'un syndicat c'est de survivre dans une logique de compétition acharnée et c'est vrai qu'elle est acharnée entre union syndicale, bon ben ma foi, ce qu'est un syndicat, tout ça est un petit peu perdu de vue. Alors il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Récemment, tout récemment, la pratique selon laquelle les syndicats étaient partie prenante de la gestion des carrières centralement, a été... Tu sais ce que vous allez dire. Donc tout ça a été un petit peu suspendu, on va dire, j'ai appris ça récemment. C'est la loi fonction publique, c'est pas que pour les policiers. Non, non, c'est pas que pour les policiers, mais ça pourrait faire effectivement, ça pourrait faire que d'une certaine manière les syndicats se retrouvent en théorie, parce que je sais pas très bien comment tout ça va se traduire, mais en théorie les syndicats se trouveraient moins en position de, disons, de gérer les carrières et donc d'avoir quand même la main sur des choses. Voilà, bon. Mais c'est juste le seul signe positif qu'on pourrait mentionner. Là-dessus, parce que je connais plutôt bien le sujet, les DRH sont atteints à la fonction publique, mais en fait, il n'y aura plus de commission administrative paritaire dans laquelle on va examiner un à une les situations de mutation, par exemple, et d'avancement, de grave, etc. Il y aura des lignes directrices, donc il y aura une bataille sur un document directeur qui ensuite s'appliquera de manière un peu, on va dire, quasi unilatérale par l'administration et après, les syndicats ne font que les contestations sur des cas précis. Mais en fait, ce qui va se passer et ce qui était le mouvement d'avant, avant que tout ça soit organisé et normalisé, ça se faisait de manière informelle en amont des instances. Et donc, on retourne à un état antérieur informel qui peut-être sera même plus brutal que l'état formalisé de la commission administrative paritaire. Et deuxième chose, la commission administrative paritaire, elle n'a toujours rendu qu'un avis consultatif. Un avis. Oui, mais elle est toujours suivie sur les décisions. croyez-moi, ma courte expérience administrative, quand c'est en dehors de la police, ce n'est pas toujours suivi. Il y en a qui ont déjà connu. Et donc, ça veut dire bien aussi que le politique a accepté cette règle du jeu avec les corporations policières et les syndicats policiers. Si un moment donné, l'administration dit non, elle a le pouvoir de dire non de manière unilatérale. Elle l'avait déjà et elle le conserve toujours. Elle a ce pouvoir en matière de gestion des carrières, elle a ce pouvoir en matière disciplinaire. Et c'est un pouvoir, évidemment, qu'elle prend rarement contre l'avis de la commission administrative paritaire. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas l'avis des syndicats, c'est l'avis de la commission administrative paritaire. Qui est à l'issue, j'ai été moi-même élu en commission administrative paritaire au CNRS, donc je vois comment ça fonctionne. Bon, à un moment, après quelques heures, parfois fort longue de discussions, de toute façon, on arrête une recommandation. Et l'administration, le plus souvent, suit ces recommandations. Je vais se faire remarquer un point, c'est que depuis quelques années, vous avez sans doute remarqué que ces syndicats hégémoniques, hégémoniques, c'est la représentation dans les instances, subissent les assauts de mouvements divers de policiers en colère. J'allais vous poser la question. Ça accrue les assauts ou les mouvements en dehors de... Oui, oui. Ça accrue cette dynamique de radicalisation parce qu'il s'agit non plus seulement de se défendre contre, en gros, son égal, mais il s'agit aussi de défendre le principe même de la co-gestion du ministère à l'égard d'un mouvement de la base qui s'est toujours montré extrêmement méfiant et extrêmement critique à l'égard des syndicats majoritaires. Le grand paradoxe de la maison de police, c'est qu'effectivement, c'est sans doute le taux de syndicalisation le plus élevé de la fonction publique, donc le taux de syndicalisation le plus élevé en France, mais avec un regard extrêmement critique à l'égard des pratiques syndicales. Si on retire au syndicat hégémonique ce quasi-monopole de la représentation, on peut s'exposer aussi à une compétition par les extrêmes qui serait encore plus dure. Donc, la gestion de la maison police est une gestion extrêmement difficile aujourd'hui parce qu'elle intervient après des années et des années et des années de radicalisation syndicale d'un côté, d'affaiblissement des politiques de l'autre. ce qui peut apparaître comme une excellente solution, on va priver les syndicats de leurs ressources majeures qui est ce partage, ce duopole, quasi-duopole, parce que l'UNSA est importante chez les CRS, dans les commissions administratives, ça peut se retourner. donc c'est quelque chose c'est aujourd'hui l'institution policière est une institution redoutablement redoutablement compliquée, j'ai presque envie de dire, dangereuse pour le politique quel qu'il soit. Quel qu'il soit parce que j'ai également une assez intime conviction que dans le fond, les policiers ne sont pas très intéressés par les questions politiques, questions de valeur sans doute, mais les questions politiques, la compétition partisane, pas complètement convaincue que le taux de participation électorale par exemple des policiers soit démesurément élevé, en partie parce que de toute façon ils gardent les bureaux de vote les jours d'élection, mais c'est pas une question, si vous voulez, quand vous passez des semaines et des semaines dans les véhicules de police à patrouiller, vous verrez, évidemment ça parle mutation, ça parle avancement, ça parle tout ce que vous voulez, ça parle de ce dont on parle dans un collectif de travail, ni plus ni moins, mais ça parle très très rarement, étonnamment rarement politique. Mais c'est assez faux dans ce qui était dit tout à l'heure parce que vous disiez finalement les syndicats dans cette espèce de compétitivité qui se mène entre eux plus à cette question effectivement de la montée de différents collectifs de policiers en colère, etc., qui les mettent eux-mêmes dans un système d'escalade, vous disiez finalement ils passent presque à côté de sujets qui pourtant les concernent énormément, enfin moi ça m'a frappé sur la loi sécurité globale, qu'on soit seulement orienté sur les articles 22, 24, des articles qui sont extrêmement importants, mais quand même toute la première partie de la loi, c'est la case du statut de policier et de gendarme, c'est une ubérisation, enfin c'est une, on met beaucoup plus de privatisation des missions de sécurité, normalement on aurait pu avoir des expressions dessus et j'ai l'impression qu'on n'en a pas eu ou alors pas très audibles parce que moi je ne les ai pas entendus, donc je trouve ça assez intéressant et du coup, peut-être pour, puisque j'entends le point que vous soulevez là qui est un point qui pour nous quand même est assez important, de dire attention, ce n'est pas aussi simple que ça que de dire bon, on a des syndicats qui prennent des positions qui sont extrêmement dures, voire parfois haineuses, voire parfois d'appel au meurtre sur certains des tracts ou sur des réseaux sociaux qui sont portés, pour vous, quelles sont les priorités pour cette désescalade et notamment à l'intérieur de ce que vous appelez l'institution policière, quelles sont les priorités pour justement amener à cette désescalade qui est absolument nécessaire. Comment on désamorce ça ? C'est exactement ça. On maintient l'ordre de manière générale. Non, non, dans l'institution. Oui, à l'intérieur de l'institution. Parce que bon, dans le maintien de l'ordre, on a plusieurs idées, je pense qu'on pourra en parler d'ailleurs après. On peut se comprendre comme radicalisation, c'est ça ? Oui. Bon, c'est des préoccupations de militants politiques comme nous qui aspirons à prendre la tête de ce glorieux ministère et de ce pays tout entier et de se dire que le moment venu... Ah, vous ne vous prenez pas d'heure. Oui, oui, mais le moment venu, j'aimerais bien qu'on ne soit pas en train de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant vis-à-vis de cette situation-là interne qui a évidemment des conséquences sur l'externe, y compris sur le maintien d'ordre. Je ne suis pas sûr que quand il y a des arrestations un peu arbitraires, etc., je ne suis pas sûr que ce soit toujours le fait de la hiérarchie délibérée qui a dit interpellez-moi cette personne, etc. Je dis ça de cette manière-là parce que je ne suis à peu près de ce que je dis. Notamment quand les journalistes militants se font particulièrement prendre à partie, ce n'est pas parce que les policiers les connaissent et les reconnaissent. Oui, bien sûr, il ne faut pas mélanger. Il y a évidemment des... Mais comme toujours, il y a des logiques de règlement de compte sur le terrain, il y a des gens qui dysfonctionnent, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui sont puisés, de part et d'autre. Mais cela ne saurait recouvrir les éléments structurels qui font que ça se passe de telle manière en maintien d'ordre. Et sur la... Ce qu'il faudrait faire pour réformer en général l'institution policière je pense que c'est plutôt à Fabien de répondre parce que moi, je travaille sur le maintien de l'ordre. Et donc non, je suis en spécial du maintien de l'ordre mais pas de l'institution policière. Donc sur cette question, tout ce que je sais, c'est Fabien qui me l'a appris. Voilà. Et donc je vais vous partager les secrets que j'ai durant de longues années tenté de dévoiler Olivier mais à grand peine. et je pense que le secret majeur sur cette question, c'est cesser de prendre les questions de la police pour seule institution concernée par les problèmes de la politique publique sécurité. Je pense que la difficulté que vous pointez qui consiste à dire les syndicats, ils ne voient pas ce qui se passe. On leur détricote leur maison et ils ne s'en rendent pas compte. Je ne suis pas sûr qu'ils ne voient pas. Dans les syndicats, il y a un partage du travail. Il y a ceux qu'on envoie sur les réseaux, etc. Et puis il y a les experts. Il y a des gens qui sont très forts en point de la fonction publique, en calcul de régime indemnitaire, comme dans tous les syndicats. Donc évidemment, eux, on les entend moins. Mais il y a une chose effectivement que les syndicats, je pense, n'ont pas travaillé, c'est que pendant des décennies, ils ont réclamé à corps et à cri. Et je pense qu'ils le réclament encore. Que l'on recentre la police sur son vrai métier. Le cœur de métier. Le cœur de métier. Exactement. C'est précieux, tu me rends fou. Sans savoir ce qu'est le cœur de métier. Et au moment où, à chaque fois que l'on propose donc aux policiers, par exemple, de les délester des tâches qui sont les tâches indues, comme on a beaucoup répété. comme garder les ministères, garder ici le bâtiment qui vient d'abri, garder les commissariats, sur les plages. et que l'on confie ça à des personnels de sécurité privés qui coûtent de moins en moins cher parce que la rémunération des policiers, elle, est de plus en plus élevée. Eh bien, ils disent non. Compétence régalée. Et ils ne se sont pas sortis d'un point de vue rhétorique, d'un point de vue même, je dirais, politique, au sens fort du terme. Ils ne se sortent pas de cette contradiction. Ils consistent à défendre le régalien dans ses moindres centimètres carrés tout en roulant se délester des tâches indues qui sont au cœur d'une police qui est en France une police centralisée et donc qui a assumé tout un ensemble de tâches de cette nature. Donc, pourquoi je dis dans le fond la mauvaise manière de considérer les problèmes de police et de ne considérer que la police ? Parce que je crois que la police, elle intervient aujourd'hui. Alors, on sort ici du maintien de l'ordre. Bon, ça fait référence à d'autres travaux que j'ai pu mener et des observations au long cours de police urbaine dans la grande périphérie parisienne. ce qu'on observe c'est qu'aujourd'hui la police, elle intervient dans un environnement urbain qui n'est plus le même qu'il y a 30 ans. Lorsque vous avez une situation compliquée quelque part dans un coin de la ville, un groupe de jeunes qui suscite l'appel des riverains, l'appel 17, bon, pourquoi les riverains appellent directement la police ? Est-ce que vous avez une dédensification en adulte intermédiaire ? Où sont les travailleurs sociaux des années 80 ? Où sont les éducateurs spécialisés ? Où sont les éducateurs de rue ? Où sont les assistants socio-éducatifs ? Les assistants psychosociaux ? Éventuellement les élus locaux ? Les élus locaux sont passés sur le terrain. Les prêtes ouvriers ? Les prêtes ouvriers, c'est vraiment. Il y a peut-être une note, y compris les élus se sont peut-être éloignés de toute cette situation de conflit. Il n'y a plus de temps d'intermédiaire qu'ils sont pas sûrs. Les élus, je pense que les élus dans ces terres, ils connaissent bien le... Enfin, bon, bref. En tout cas, on a une densité bien moindre de professionnels. Et du coup, les policiers, ils arrivent, ils n'ont plus personne qui auraient tempéré la situation. Donc, ils arrivent, effectivement, ils arrivent en mode intervention et ça décrit tout ce que vous pouvez connaître par ailleurs. Et donc, à mon avis, un moyen de restaurer la police comme instrument de paix sociale, c'est moins se concentrer sur les réformes sociales, la police, les dialogues, police, population, etc. des choses, pour le coup, comme élément de langage, sont vraiment vides de substances. Mais c'est plutôt essayer de réfléchir à reconstituer ce qui ressemble un peu à une société au coin de l'arrivée. vous voyez ? Ça, c'est absolument fondamental. Et ce n'est pas une compétence pour le coup national, ce sont les départements qui sont en charge de l'action sociale. Donc, rééquiper le budget des départements en vue de l'action sociale. Je vais vous donner un exemple très clair. Très simple. On a parlé de Jean-Pierre Raphaël tout à l'heure. Nous continuons. Jean-Pierre Raphaël, 2003, abroge les emplois jeunes. Les emplois jeunes, c'était essentiellement des jeunes adultes qui intervenaient pour beaucoup dans des contextes scolaires à l'intérieur des écoles et puis autour des écoles près des gamins de 6 à 18 ans. Donc, on les a supprimés leurs contraintes et puis, quelques années plus tard, loi de 2007 incarne un peu ça, loi de 2010, estrosi, violences entre bandes, on s'est rendu compte que c'était très violent à l'école et aux abords des établissements scolaires. Regardez l'évolution, la notion d'abord des établissements scolaires a fait son entrée dans le code pénal. Vous savez que les violences commises aux abords des établissements scolaires sont délictuelles. alors qu'elles pouvaient être contraventionnelles avant. Et la presse, au bout d'un moment, les politiques, vos collègues, se sont dit c'est fou, on va être amené à devoir faire rentrer la police dans les établissements scolaires. Ben oui, forcément, on va devoir être amené ça veut dire que les jeunes sont de plus en plus violents et ils sont de plus en plus violents de plus en plus jeunes. Ben non, c'est qu'il y a de moins en moins d'adultes dans les écoles et aux abords des établissements scolaires. Et ça, pardonnez-moi, la police, quels que soient les défauts qu'on puisse infliger aux syndicats de police, à leurs organisations représentatives, elle n'est pas responsable de ça. Et on ne peut pas attendre de la police qu'elle fasse des miracles dans une société qui, de toute façon, s'est à peu près coupée tous les moyens d'action autres que l'action interventionnelle ou être récite. C'est comme les auditions finalement des trois gamins à, je ne sais plus, les établissements scolaires à Nass. À Nass. Ouais, ça va être ça. Qui ont été auditionnés et finalement, ils ont fait leur taf, ils ont appliqué la procédure pénale. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai répliqué dans l'hémicycle, c'est scandaleux. On m'a dit, attendez, ils ont subi la procédure. Autre volet où les policiers ont à peu près réagi conformément aux ordres donnés parce que l'ordre était absurde pour nous ramener à des problématiques de matière d'ordre. L'évacuation de la place de la République, on demande aux policiers d'évacuer des migrants sans avoir aucune solution pour les reloger, d'évacuer des migrants et puis après, on fait la chasse aux migrants qui traînent sur la voie publique en rétablissant un peu le délit de l'amandage au passage. mais ce sont des choses, si vous voulez, il faut bien voir que les policiers sont quand même des... Et c'est là qu'on retrouve la dimension de sous-politisation des intérêts des policiers pour la politique parce que s'ils étaient intéressés à la politique, je pense qu'ils auraient des vrais motifs de révolte. Et l'un des motifs de révolte majeure, c'est qu'on leur demande effectivement d'intervenir dans la société aujourd'hui, comme si la société était également dotée depuis 30 ou 40 ans par un problème social et ce n'est pas le cas. Donc, on peut parler du modèle allemand, on a beaucoup parlé du modèle allemand en matière de police, mais l'Allemagne, c'est une autre société en termes de présence associative, en termes de présence des pouvoirs publics qui sont les pouvoirs locaux évidemment là-bas. Donc, je pense que l'une des voies qui permettrait cela, c'est effectivement de redonner ces moyens à, je sens le plus large du terme, l'intervention sociale. Parce que ce que vous allez entendre en écoutant des policiers, en auditionant des policiers, c'est « Moi, je ne suis pas payé pour faire du travail social. » Je ne suis pas assistante sociale. Je ne suis pas assistante sociale. Oui, je l'entendais. Et je l'entendais aussi comme je te dis, ça m'appelle à la police des proximités. Et alors du coup, dans le maintien de l'ordre, comment on fait pour réformer le maintien de l'ordre ? Réformer le maintien de l'ordre ? Non, mais du tout, c'est une question sur le… Oui, je pense que c'est plus simple. Oui, c'est beaucoup plus simple. La manière, c'est beaucoup plus simple parce que l'activité de maintien de l'ordre n'est pas une activité de police au sens où il n'est censé y avoir aucune autonomie. C'est-à-dire, le policier en maintien de l'ordre, il n'a aucune autonomie, aucune marge d'appréciation. Il n'est pas là pour apprécier, il n'est pas là pour penser. Il est là pour exécuter comme un seul homme avec d'autres, donc, des manœuvres et toujours sous surveillance. Donc là, normalement, c'est la doctrine, en théorie, si vous voulez, l'homme, le fonctionnaire en maintien de l'ordre, il est toujours sous l'autorité d'un autre, d'un supérieur et tout ce qu'il fait est désigné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, en théorie. On voit bien qu'on n'est pas exactement là. On n'a jamais été exactement là. Même quand c'est des interventions 100% CRS ou 100% journal mobile ? Non, c'est d'autant plus, il y a d'autant moins d'autonomie. C'est ça, oui. Non, tout à fait. Est-ce que, respecté par modèle théorique, quand on est à 100% journal mobile, 100% CRS, sur des petites manifestations ? Voilà, non, mais là, c'est clair qu'il y a une chose qui est tout à fait évidente, c'est que les forces dites spécialisées de maintien de l'ordre, qui sont donc en France, donc CRS, c'est des forces qui, du fait de leur mode d'entraînement, de leur mode de formation, en fait, c'est un mode de fonctionnement militaire, tout simplement. Il y a une chaîne de commande qui fait qu'on ne rigole pas que la hiérarchie, et donc on obéit, et lorsqu'on n'obéit pas, il y a des sanctions. Et ce qui fait qu'on obéit, c'est le produit d'une formation, d'une formation initiale et continue, qu'on peut estimer sérieuse. C'est-à-dire, prenons l'exemple des gendarmes, il en va de même pour les CRS, une des choses qu'il faut apprendre à un fonctionnaire qui va être amené à faire du maintien de l'ordre, puisqu'il ne faut pas qu'il dérape, puisqu'il ne faut pas qu'il sorte des clous, ça, ça prend temps à 5 minutes. Je veux dire, il suffit de voir comment ça se passe, de voir ce que c'est que les entraînements qui sont délivrés. Il s'agit véritablement d'apprendre par corps, c'est-à-dire d'éprouver en entraînement ce que c'est que les orions, les insultes pendant des heures, les coups, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, les gaz, qu'on se prend soi-même, etc. Et face à ça, il faut rester de marbre. Mais ce n'est pas naturel, ça n'a rien de naturel. Le gendarme, il y arrive, le CRS, il y arrive, et sans doute d'autres, ils arrivent parce qu'ils ont reçu une formation. Une formation qui est dure, qui est répétée, il y a des entraînements répétés, etc. Tout ça a un peu perdu, sans doute en qualité au cours des années, du fait de l'attrition des moyens. Mais malgré tout, ça fait une immense différence avec des forces non spécialisées à qui on fait faire du maintien de l'ordre. Mais là, il faut immédiatement apporter une nuance parce qu'ailleurs qu'en France, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de forces spécialisées de maintien de l'ordre. Et pour autant, ça ne part pas dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que, enfin éventuellement, parce que les policiers qui sont, donc de temps en temps, en tant que de besoins utilisés en maintien de l'ordre, reçoivent une formation spécifique au maintien de l'ordre. Lorsqu'en Belgique, la gendarmerie est supprimée pour un tas de raisons et que d'une certaine manière, on passe à un modèle où il n'y a plus de forces spécialisées de maintien de l'ordre, on y met les moyens en termes de formation. C'est des sommes considérables, c'est des efforts considérables. Aujourd'hui, on voit bien, depuis deux ans, avec le schéma national de maintien de l'ordre, l'idée s'est imposée, ça a fait son chemin, que finalement, les forces spécialisées de maintien de l'ordre ne sont pas si utiles, sont peut-être même un peu coûteuses, elles coûtent trop cher en réalité. Donc, il vaudrait mieux qu'on aille vers un système, disons comme la Belgique, où on aurait des policiers qui seraient, mais pourquoi pas, qui seraient capables à la fois de faire le policier et puis de faire du maintien de l'ordre, ce qui encore une fois est un autre métier d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut mettre les moyens de la formation. Or, quand on regarde depuis deux ans, depuis un an, un an et demi, qu'est-ce qui a été mis en place pour répondre au manque de formation, de la police urbaine, de la police, de la gendarmerie départementale, etc. Ce qui a été mis en place est médiocre, disons. de l'armement. Alors, il y a de l'armement, un petit peu d'armement, mais ça, ce n'est pas là qui est le problème. Non, de l'armement, des protections, un peu de jambières, des casques, etc. Il n'y avait rien dans le commissariat, donc on peut vraiment très peu de choses. Donc ça, c'est très bien. Mais en revanche, en termes de formation, c'est des petits modules, c'est ridicule. Je crois que c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est ridicule. Ce n'est pas avec ces moyens-là qu'on arrivera à passer d'un système où on a des forces spécialisées qui sont en charge du maintien de l'ordre et c'est eux qui mènent la barque à un système où c'est la police de manière générale qui fait le maintien de l'ordre sans un investissement conséquent de moyens. Et je ne crois pas une seconde, étant donné la situation économique, etc. Je ne crois pas une seconde que ces moyens ne seront jamais mis. Enfin, jamais, je ne sais pas, mais dans le futur proche, je n'y crois pas une seconde. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, alors c'est mon avis personnel, mais je suis aujourd'hui dans le cas d'espèce et dans le cas français aujourd'hui, tout à fait opposé, vraiment tout à fait opposé à cette direction qui est prise, donc d'une désespécialisation, non pas par principe, ça ne pose aucun problème, ailleurs ça peut fonctionner, mais en France, là maintenant, étant donné les moyens, étant donné l'ambiance, étant donné tout ça, étant donné aussi l'historique des deux dernières années, regarder le nombre de tirs, regarder ce qui a été tiré, par quelle force, disons que pour la population, si vous voulez, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle qu'on supprime les seules forces auxquelles on peut encore faire confiance quand on les croise dans la rue, c'est pas moi qui parle, là j'exagère un peu, mais vous voyez bien que c'est quand même essentiel, ce point-là, donc, et on le dit dans le livre, aujourd'hui, la suppression, ou la diminution, ou la mise sur le côté des forces spécialisées de maintien de l'ordre, gendarme en SRS, est une erreur politique considérable. La réaction... Pas par principe, encore une fois, s'il y avait les moyens, on pourrait tout à fait imaginer autre chose, mais là, il n'y a pas les moyens, et d'une certaine manière aussi, c'est aussi mon point de vue, ça reviendrait quand même à se défaire de forces qui, d'une certaine manière, ne déméritent pas tant que ça, au profit de forces qui, jusqu'à présent, n'ont pas tout à fait fait la preuve de leurs compétences en matière de maintien de l'ordre. Et donc, voilà, ça, c'est un point tout à fait essentiel, je trouve. Il y a un retournement quand même sur le budget 2021, justement parce qu'il y a un jeu syndical où ils sont obligés de dire qu'ils vont réembaucher des CRS et des gendarmes mobiles. Oui, c'est pas dans les grands de l'argeuse, mais... Voilà. Mais l'enjeu, il est... Bon, alors, il peut être de reconstituer l'état des forces chez CRS et gendarmes mobiles, ce qui est d'ailleurs effectivement une préoccupation depuis quelques années. Donc là, ce budget s'inscrit un petit peu sur cette trajectoire-là. Bon, 300 cette année, si je me souviens bien, sur le PLF de 2020. Mais l'enjeu, il est de financer la formation des forces de sécurité. mais ça, c'est le public, je le dis, ça fait trois ans que... C'est l'enjeu, il y a rien. Il y a rien. Je sais, ça fait trois ans et il y a rien de rarement. Arrêtons de parler, du coup, de la promotion des forces de police pour en spécialiser, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est ce qu'on a signalé au moment de la rédaction du SNL. Oui, c'était un désenjeu de la discussion sur le SNL. prenez, vous avez votre option, parfait. Mais, les CRS, les gendarmes mobiles n'ont pas le métier comme une science en file. D'ailleurs, vous pouvez être CRS pendant une dizaine d'années, vous passez en sécurité publique, vous... Mais, ce qui distingue les CRS et les gendarmes mobiles des autres, c'est qu'en matière de formation, en matière de matière d'ordre, ils ont une formation. C'est bien pour ça qu'ils coûtent cher, parce que pendant ce temps, ils ne sont pas dans la rue au service des citoyens. C'est ça. Donc, on a abaissé le temps de formation continue pour avoir plus vite, plus tôt, du bleu dans la rue après 2015. C'est François Hollande qui a décidé ça. Pacte de sécurité, vous vous souvenez ? Donc, le... Première impulsion de Sarkozy, enfin, il y a une événement entre Sarkozy ministre et Sarkozy président. Ce n'est pas du tout les mêmes, notamment sur les questions budgétaires. Il y a eu toute une grosse séquence de il faut mettre du bleu dans la rue. Il faut sortir des véhicules, il faut beaucoup plus... Il faut et beaucoup plus patrieux et sortir des véhicules. Il n'est pas... C'est pas qu'on tire du véhicule, de sortir des véhicules pour le coup. C'est une mesure intéressante. Oui, exactement. C'est une mesure intéressante. C'est une mesure intéressante. Là, ici, c'est vraiment le ratio que vous pouvez avoir entre temps passé en stage et en module de formation continue, voire en module obligatoire de formation. L'un des seuls modules, c'est aujourd'hui les trois tiers annuels qu'à grand peine la police nationale essaie de maintenir. sur au dénominateur le temps passé en service dans les services actifs. Donc, c'est cette variable-là qui est décisive. C'est le financement de la formation continue à des tâches de maintien de temps. Parce qu'effectivement, c'est énormément de temps. C'est énormément de temps pour, en effet, subir, apprendre, encaisser. quand on faisait les entretiens en 1995 avec, notamment, ici, en tout cas, moi, je me suis entretenu qu'avec eux, les responsables des retiens de temps dans la préfecture de police. Ils tiraient fierté de savoir que, par exemple, ici, pour défendre une rue qui est perpendiculaire à la nôtre ici, je crois, 80% du peloton de gendarmerie avait été, avait dû être remplacé. mais la rue avait tenu. Autrement dit, la capacité d'encaisser, la capacité de tenir envers et contre tout était louée. Aujourd'hui, la seule vertu est une vertu offensive. C'est-à-dire aller choper des bras. Et ça ne va pas. Et quand vous regardez ça, du coup, la judiciarisation du Massenlord ? On a consacré un point par rapport à ce qu'on discutait parce que là, on est en train de parler du défaut de formation mais comme si on parlait du défaut de formation des hommes du rang. D'accord ? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les préfets, il y a aussi les préfets, il y a aussi les commissaires de police. C'est-à-dire que le défaut de formation, il y a tous les étages. Lorsque, c'était quoi, il y a un an et demi, à peu près comme ça, il y a un rapport qui attire l'attention, j'ai oublié le nom du... C'est qu'il y avait ? Non. J'ai oublié le nom du rédacteur. Donc un rapport qui attire l'attention sur le fait que les préfets ne reçoivent plus de formation au maintien de l'or. Donc on a remis en place de manière très légère avec des modules. Il n'y avait plus de formation au maintien de l'or. Non. Donc les préfets, alors quand même, ils sont en charge. Le commissaire de police, l'école de Saint-Cyr-en-Mont-d'Or. Moi, quand j'étais petit, quand je faisais ma thèse, avec mon directeur de thèse, on se rendait à Saint-Cyr-en-Mont-d'Or, c'était l'époque de Pierre Jutz. On se rendait à Saint-Cyr-en-Mont-d'Or où il y avait une salle de commandement en fictive pour faire des entraînements. Et il y avait des exercices, on y avait participé, c'était d'ailleurs assez passionnant, avec les élèves commissaires qui étaient mis en situation de gérer un AMU. Puis de l'autre côté, il y avait les profs qui leur glissaient des pots de banane. Enfin, ils s'entraînaient. C'est fini tout ça. À Saint-Cyr-en-Mont-d'Or, il n'y a plus rien sur le maintien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Le dernier qui a enseigné le maintien de l'or à Saint-Cyr-en-Mont-d'Or, c'est moins, trois heures, une fois par an. C'est grotesque. En réalité, de manière générale, ce qui se passe, c'est que ce soit à Saint-Cyr, que ce soit dans les écoles de police, pour les hommes du rang, ou pour les préfets sans doute, la formation, désormais, elle ne porte que sur le droit. Le droit, le droit, le droit. Parce qu'il ne s'agit plus d'en dévier. Au maintien de l'ordre, la question ne se pose pas. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Et le droit, au dépend de tout le reste, au dépend d'apprendre, d'apprendre par corps à encaisser, d'apprendre le taf, mais aussi d'apprendre la stratégie pour un préfet ou un commissaire de police, les stratégies à déployer vis-à-vis des organisateurs de manifestations, comment est-ce qu'on fait dans les phases de disparaître. Tout ça, c'est fini. Il n'y a plus aucun enseignement pratique, si vous voulez, qui permette, par exemple, aux plus anciens, qui viendraient enseigner à l'école de Saint-Cyr au Mont-d'Or, de transmettre aux plus jeunes des choses, quand même, qui sont essentielles. Le savoir-faire accumulé, il se transmet qu'au petit bonheur la chance, quand on a la chance de bosser quelqu'un qui, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est à tous les étages de défaut de formation. C'est colossal, en réalité. Il va falloir du temps pour attraper ça, surtout dans une situation où il n'y a pas d'argent. Oui, moi, je les ai engueulés parce que je leur ai dit d'ouvrir des écoles de police dès 2017. Ils ne m'ont pas écouté. Donc, s'ils le font là, même pour 2021, ce n'est toujours pas prévu, même si Darmanin a balancé ses six péchés, enfin, sept, sept mois, un péché capitaux. Et la formation, il l'a repris. C'était pour lui quelque chose de... Bon, c'était une découverte, visiblement, mais... Alors là, on est vraiment dans la politique symbolique, sauf si, je ne sais pas, il y a des lingots d'or cachés à la préfecture dans une cave, mais de fait, quand on entend Gérald Darmanin énoncer ses sept péchés capitaux, on se dit, c'est bien. Ils arrivent enfin à dire des choses qui sont tellement évidentes et qu'ils savent très bien, bien sûr. Ils arrivent à le dire, c'est déjà ça. Sauf qu'ils le disent et en même temps qu'on l'entend, on sait très bien qu'on est dans la politique symbolique. C'est-à-dire qu'on fait l'annonce, on le dit, mais on ne fera rien. C'est pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on est bête, mais parce qu'on n'a pas l'argent. Enfin, on n'a pas l'argent, l'argent. Ouais, là, c'est mon rôle de dire, en fait, si, mais même au sein du ministère, dans les arbitrages qui sont faits, enfin bref, on va en reparler. Disons qu'on n'est pas prêt à faire les sacrifices qui ne sont pas nécessaires. Et qui n'est pas prêt, je ne sais pas. Mais le fait est qu'on ne peut pas être optimiste. Donc, quand vous nous posez la question « Que faudrait-il faire pour que ? » et qu'on vous répond l'information, c'est une drôle de réponse, de la même manière, puisqu'on sait tous, et vous, et nous, et eux, que ce n'est pas là que ça va se jouer. Moi, j'avais une question par rapport à quelque chose que vous pointez dans le livre aussi, qui est la question des contrôles, des défaillances des contrôles, que vous pointez comme une spécificité française. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce point-là ? Contrôles ? Contrôles de l'institution ? Non, non, non. Les contrôles policiers. Les contrôles d'identité ? Oui. Ah, les contrôles d'identité ? Oui. Ah oui. Alors, spécificité française. Pardon, j'ai changé de sujet. Oui, oui. Les contrôles d'identité, je m'y étais donc beaucoup intéressé parce que j'avais fait cette enquête à Paris du moment à laquelle on avait donc relevé les contrôles effectués par les policiers et les gendarmes sur cinq lieux parisiens et on avait comparé la composition de la population contrôlée avec la composition de la population présente. D'accord. Et on avait noté que c'était des jeunes hommes qui étaient massivement contrôlés et parmi eux, par rapport à la population présente, il y avait une surreprésentation des jeunes hommes issus de minorités visibles. Donc, ça avait entraîné tout un débat que vous connaissez sans doute. D'ailleurs, le RIO est l'une des conséquences de ça vers l'automne 2012. Spécificité, les contrôles d'identité en France, non pas par le fait qu'ils soient discriminatoires. On ne trouve pas de police. À mon avis, on ne trouve pas de police dans le monde entier où les contrôles sont rigoureusement représentatifs de la population recensée. recensées. En revanche, c'est leur caractère massif qui est tout à fait singulier en France. Le fait que, vous l'avez noté d'ailleurs, au moment de la discussion de la loi sur l'état d'urgence en 2015, pour la première fois, on a demandé aux forces de police et de gendarmerie qui effectueraient des contrôles en application des dispositions de cette loi de recenser ces contrôles. Et donc, pour la première fois, on a eu, une des rares fois, dans quelques rapports parlementaires, on a quelques millions de contrôles comme ça qui sont mentionnés. On a eu restitution des contrôles effectués par les polices nationales, gendarmerie. C'est par millions. Par millions. Il y a des millions de rapports. Donc, c'est ce caractère, si vous voulez, systématique du contrôle d'identité qui fait de la France un pays particulier. Les contrôles d'identité qui sont perpétrés en Tchécoslovaquie ne sont pas moins discriminatoires que ceux qui sont perpétrés en France. Mais ils sont sans doute beaucoup moins nombreux. Et en tout cas, en Allemagne et en Angleterre, je peux vous l'affirmer, ils sont moins nombreux. Parce que la loi empêche ces contrôles. Parce que la loi, en France, est rédigée de manière, vous connaissez l'article 78.2 du Code de procédure pénal de manière à autoriser les interprétations les plus souples. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel n'a qu'émis une réserve d'interprétation sur la question. Je me souviens une fois avoir lu un livre de théorie constitutionnelle consacrée à la notion de réserve d'interprétation et qui commençait par les réserves d'interprétation qui ne servent à rien. Celle relative à la loi de 1993 fait contre l'identité. C'était amusant. Et puis en plus, la loi confie à l'autorité judiciaire au parquet un pouvoir considérable de prendre des réquisitions dont on voit l'accord de cassation s'en est inquiété ces derniers temps, vous l'avez vu, dont on voit que les réquisitions sont prises sur un temps qui embrasse 22h sur 24 dans la journée avec trois pauses pour permettre, pense-t-il, d'échapper à l'interdiction de la continuité. Il nous demande de loi en loi de assouplir les renouvellements pour trois mois et plus pour une journée. Si tu es attendu contre le terrorisme, après l'Ussac, les contrôles dans les gares, on puisse le faire un pour trois mois et pas un chaque jour. Il y a deux choses que je voudrais simplement mentionner sur les contrôles. J'ai entendu la semaine dernière que les policiers, à l'appel de leurs organisations majoritaires, après une grève des contrôles, c'est-à-dire une grève chez les policiers, c'est toujours une grève du Z. On contrôle tout le monde plutôt qu'on ne contrôle personne. Donc, il restaure un vieux moyen d'action des années 80, notamment chez les douaniers, qui est la grève du Z. Bon. C'est intéressant de voir que on ne sait toujours pas, dans le fond, si plus de contrôles amènent moins de délinquance ou pas. Or, il y a une ville dans laquelle on sait, on a une réponse là-dessus. C'est la ville de New York. Vous savez que sous Bloomberg, des millions de contrôles étaient pratiqués chaque année par le New York Police Department. le maire d'Ibiasio a été élu, a succédé à Bloomberg et a dit fin des contrôles. Les contrôles policiers ont chuté. La délinquance n'a pas augmenté en raison de la baisse de ces contrôles policiers et bien sûr, l'efficacité des contrôles, c'est-à-dire ratio garde à vue mettons en France, on dirait garde à vue sur nombre de contrôles pratiqués a monté en flèche. Ça, c'est quand même le premier élément quantitatif qu'on peut se mettre en tête. La deuxième chose, c'est que je pense là encore qu'il ne faut pas trop demander aux policiers non plus. Il ne faut pas trop demander aux policiers. D'abord, c'est le parquet qui est responsable de ces contrôles. Ça n'est pas la police. Tu peux mettre un bémol ? On peut mettre un bémol. Par exemple, ce sont les policiers qui demandent... L'autorité préfectorale et le partement. Oui, l'autorité préfectorale. L'exécutif, c'est quand même... Celui qui signe la réquisition, c'est le procureur et donc chacun prendra sa responsabilité. Donc c'est ici le parquet qui est responsable des contrôles qui sont menés. Justement, c'est quoi la responsabilité ? Est-ce que le procureur de la République de X a déjà demandé un compte-rendu sur ses propres réquisitions ? Les gendarmes adressent un compte-rendu. Les policiers le font rarement. Donc là, il y a un... A qui rendent des comptes aussi les procureurs ? Voilà. Ok, d'accord. On ne sait pas trop. Ça fait partie des problématiques pour moi. Enfin, je... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un problématique... Bien sûr, bien sûr. Les statuts particuliers du procureur en France, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais je... Moi, j'ai du mal quand on voit effectivement qu'on s'acharne sur des policiers qui pratiquent des contrôles. On leur dit « Contrôlez les Arabes et les Noirs. » Oui, mais enfin, ils ont un catalogue d'infractions longs comme le bras qui recensent absolument l'ensemble des infractions de voie publique parmi lesquelles l'infraction au séjour. Toutes. Bon. enfin, blanchiment d'argent et infractions banques économiques et financières, sans doute pas. Mais toutes les infractions de voie publique parmi donc l'infraction au séjour et on leur... Enfin, tout de même, l'un, c'est au procureur de répondre de cette question. À mon avis, ce n'est pas au... Ce n'est pas au policier. Et pourquoi... Par exemple, une des choses qui est beaucoup portée, je pose la question à dessein, la question, par exemple, qu'en fait, il ne faut pas trop demander au policier, la question, par exemple, du récipicé et de l'obligation d'objectiver le contrôle sur les faits, quoi. Ça, ça ne vous paraît pas, par exemple, intéressant ? Ça ne me paraît compliqué, le récipicé. Ça m'a paraît intéressant aussi. Ça m'a paraît compliqué. Et en tout cas, et puis en plus, ça déchargerait le procureur de sa responsabilité. Il pourrait toujours, d'ailleurs, émettre des réquisitions comme il le fait actuellement. Mais surtout, pourquoi les policiers contrôlent-ils donc des jeunes qui sont rassemblés devant le... Le bâton ? Devant le footlocker. Non, 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 non. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont rien faire à la fin. Ils ne vont rien faire. Mais c'est parce que le contrôle d'identité leur permet... C'est la loi. C'est le point d'encre édition. Non, 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 non. S'ils adressent la parole à X sous le régime de l'article 78-2, alors, ils obéissent, ils exécutent la loi. Ce que traduit également la question de le surnombre de contrôle, c'est le fait que l'on n'apprend pas aux policiers, on n'apprend plus aux policiers. Ce qu'on désigne sous le terme de discernement, d'appréciation des situations, d'appréciation des interlocuteurs. Et donc, bon, il y a un problème, je blâme, contrôle. Ce qui est une pratique intrusive, le contrôle. Ce qui, eux, le perte de vue, les policiers, comment ça, c'est intrusif ? Enfin, même le Conseil constitutionnel a dit que ça passait. Donc, quand même, on ne va pas nous reprocher à nous ce que le Conseil constitutionnel autorise tout de même. Donc, ils se rangent derrière ça, messieurs, vos papiers, comme moyen d'entrer dans l'interaction, on dirait, en sociologie. Et donc, bon, effectivement, après, palpation, palpation, découverte de... Quand vous allez utiliser le mouvement, c'est déjà pas mal. Donc, non, c'est ça. Derrière le contrôle, il y a la question de la conception de l'enseignement du métier policier. Ça rejoint encore la formation. La formation. Oui. Non, non, mais ça rejoint la formation. Après, il y a aussi une question. Moi, je me rappelle, parce que ça m'avait beaucoup frappé un ami qui me disait, en fait, quand tu vis dans un quartier populaire et que tu es noir, ce qui était son cas, dès que tu as 10 ans, en fait, 8 ans, 10 ans, 9 ans, on t'apprend que tu n'appartiens pas à la République. Nous, on réfléchit aussi en termes de... Vous avez raison sur la formation. Là, on vous suit en termes entièrement là-dessus. Vous avez raison de pointer la responsabilité du procureur. on réfléchit aussi en termes aussi de société, parce qu'à un moment, il faut aussi mettre un coup d'arrêt à ces pratiques-là, y compris avec des gens qui vont rester sur le terrain et qui n'auront pas été formés pareil. la formation continue, mais il y a aussi une nécessité de mettre un frein d'arrêt à quelque chose qui est quand même vécu par des millions de nos concitoyens. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, vous abrogez l'article 78, l'article 78-2 dans sa rédaction actuelle, il date à peu près de 1993. Si vous l'abrogez dans sa rédaction actuelle, il faudra bien offrir quelque chose aux policiers. Parce que les policiers, en toute sincérité, vont vous dire « Mais quoi, vous nous empêchez de travailler, vous nous empêchez d'aller voir les gens. » en fait, on peut aller voir les gens sans leur demander leur papier d'identité, comme en faisaient les policiers dans les années 80, pardon, les années 70. C'est la loi sécurité-liberté qui a introduit, enfin, qui a consacré ça, en tout cas. Et c'est clair que ce n'est pas juste en remettant des moyens, si jamais c'était possible, que cela suffirait, puisque il y a quand même, je n'aime pas trop la notion de culture policière, mais il y a une culture d'institution qui fait que, comme vous le soulignez, au fur et à mesure des années, des générations, des jeunes qui rentrent dans la police, etc., il y a une espèce d'effet de tonaille, en réalité. C'est-à-dire, d'un côté, c'est ce qui était pointé dans les années 80, 90, sur les travaux sur la police. Dominique Monjardet, lorsqu'il avait, donc, sociologue de la police, avait mené une enquête magnifique et inédite, et sans doute, je ne crois pas réédité, sur ce qui arrivait aux jeunes qui rentraient dans les écoles de police. Donc, c'était magnifique parce qu'on avait, donc, une cohorte, on voyait des gamins, enfin, des jeunes, pardon, qui rentraient dans la police. Au moment où ils rentraient, pourquoi ils étaient là, enfin, etc. Ensuite, on les suivait, je crois que c'était, il y avait une autre vague d'enquêtes à l'issue de la première année, ensuite à la sortie de l'école, et ensuite, je crois, au bout de six ou un an, en commissariat. Et il y avait plein de résultats intéressants, mais notamment, il y avait, et ça, c'est le premier, le premier morceau de la tenaille, c'est qu'ils constataient quand même que, de manière assez forte, assez massive, assez prégnante, les jeunes, quels que soient leurs objectifs, leurs formations, etc., une fois qu'ils rentraient dans l'activité, qu'ils sortaient de l'école, très très vite, s'alignaient, enfin, leurs comportements, s'alignaient sur ceux du groupe, pour des raisons évidentes, de groupe de référence, etc., si bien que, pas tout, mais beaucoup de choses qui avaient été appris à l'école, et notamment, sur ces questions qu'on vient d'évoquer, s'effaçaient très vite, parce qu'être dans le groupe, c'était s'aligner sur les comportements des plus vieux. Donc ça, ça continue, j'imagine, ce phénomène-là, même si on ne mesure plus, on n'a pas mesuré depuis longtemps. Et puis par ailleurs, il y a cet autre phénomène de ces nouvelles générations qui rentrent avec des formations au rabais, mon Dieu, le mélange des deux, dans 10 ans, on va voir quoi comme police ? C'est pour ça qu'il y a une véritable urgence à Translètes. En 2015, on le voit déjà, du coup, finalement, parce que les premières promos à 9 mois, c'est 2015. Oui, c'est ça. Donc on y est. Moi, je me souviens de l'affaire Théo quand elle a éclaté, pour avoir creusé un petit peu. Finalement, les policiers qui sont mêlés à cette affaire sont des policiers sortis d'école de l'ONP Roubaix parce qu'il fait un petit tour et première infectation. Oui, ça commence à produire ces effets. Plus quelques problèmes structurels magnifiquement mis en avant dans le rapport de la défenseur des droits. On voit que même les policiers de la brigade anticriminalité qui interviennent, qui utilisent le LBDO ou je ne sais plus quelle grenade, contre tout règlement d'emploi de ces moyens, eh bien, ils n'avaient pas l'habilitation BAC. Ça, c'est un des points qui m'a le plus frappé sur ce que j'ai pu dire de ces affaires Théo parce que avoir l'habilitation BAC, c'est quelque chose d'honorable dans les services de police urbaine. C'est quelque chose qui fait l'aristocratie dans le corps des gardiens de la paix et des brigadiers. Eh bien là, par je ne sais quel hasard, on autorise des policiers à intervenir en civile sous l'appellation, et sans doute, d'ailleurs, avec les prorogatives des brigades anticriminalités, sans qu'ils aient passé l'habilitation. Mais ils étaient en BST officiellement ? Non, non. Il y a la BST, pardon, la BST contrôle Théo Loucala et il y a des policiers en civile qui interviennent ensuite et qui jettent l'un une grenade, l'autre utilise son LBD. Eh bien, ils n'avaient pas l'habilitation. Ça, c'est quand même extraordinaire. Je crois que même d'ailleurs, celui qui utilise le LBD n'avait pas passé l'habilitation LBD. Ça a été dénoncé, mais pas plus que... D'ailleurs, il n'était pas policier. C'est bien simple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, la dernière étape, c'est en fait d'absence en ordre. C'est pas mal. C'est l'affaire de l'aide d'Alexandre. C'est pas mal. Et ça, c'est tout à fait frappant sur la permanence de contrôle sur les circonstances. De vous à moi, est-ce que tous ceux qui portaient un LBD avaient une habilitation LBD ? Ça, je ne sais pas. On ne peut pas le savoir. Pour le coup, je ne sais pas. On ne peut pas le savoir. Je ne sais pas. L'exemple qu'on vient de donner autorise à émettre l'hypothèse, mais quand même, à émettre l'hypothèse. Il vous revient éventuellement d'émettre l'hypothèse que peut-être... Mais on n'en sait rien. Si, ça a été fait par Vigile à dénoncer d'un certain nombre de collègues qui l'avaient remonté. Oui, il y a des... On ne peut pas plus s'en parler que ça parce que... Oui. Y compris nous raconter des anecdotes de la pression qui était mise. Tu vas à la Manis week-end, tu prends un LBD, tu ne t'en sers pas si c'est possible quand même. Et tu te tais. Et si tu refuses de le faire, tu vois, le week-end que tu voulais avoir la semaine prochaine de repos, etc. C'est terminé. En fait, la pression. Moi, je pense que cette affaire de LBD, très sincèrement, d'ailleurs, on n'en a pas paru ensemble. Je ne sais pas ce qu'Olivier pense sur ma question, mais je pense que s'il y a quelque chose de très conjoncturel, c'est l'usage des LBD pendant le mouvement Gilets jaunes. Ce qu'on a observé, c'est quand même 13 000 tirs dont l'essentiel est produit les premières semaines du mouvement. Assez vite, les directeurs départementaux mettent quand même le pied sur le frein parce qu'ils se rendent compte que... Ça fait mal. Et eux, ou les préfets, je pense, les directeurs départementaux, parce qu'ils ont les remontées plus immédiates. Non, c'est le français. D'accord. Et que dans le fond, ce surusage du LBD a été dû au fait qu'on a appelé vraiment le banc et l'arrière-banc pour faire face à un mouvement que les renseignements n'avaient pas prévu, dont les formes de manifestations étaient désordonnées, comme on l'a dit, pour des raisons historiques et pour vraiment très claires. et qu'on a fait débouler dans les manifestations des gens à qui on a appris le métier de gestion des désordres sous l'acronyme VU, violence urbaine. Donc, qu'est-ce qu'ils vous font ? Ils vous font comme ils disaient chez eux. Donc, je pense que de ce point de vue, l'introduction d'un superviseur, ce que pratique déjà la gendarmerie, l'introduction d'un superviseur dans l'usage du LBD est nature à modifier assez profondément les pratiques parce que quand vous tirez et que vous savez que par votre geste vous allez mouiller un collègue, là vous réfléchissez vraiment parce que vous savez que votre tir de bord il ne sera pas inaperçu et vous allez être deux à devoir, vous allez mouiller le collègue qui va devoir remplir des papiers et non serait-ce que ça pendant trois plombes après la fin de service. Et ça, c'est un cadeau que vous voulez faire à personne. Moi j'ai trouvé que c'était du repli par rapport à la situation actuelle. Moi je suppose qu'il n'y ait pas de LBD en manifestation au point mais du coup je préfère quand même qu'il y ait un superviseur Je ne vous dis pas que c'est la solution que j'aurais appelé de mes voeux mais je pense Ça explique la différence entre CRS et gendarmes mobiles y compris dans le nombre de tirs. Oui, oui, 15% et 3% je crois. Ah oui, c'est comparable. C'est sûr. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qu'effectivement faire du maintien de l'ordre avec des armes mutinantes ce n'est pas formidable. Ne serait-ce que par le fait que le mouvement des Gilets jaunes en janvier 2019 par la manifestation sur bonne mémoire du 12 janvier 2019 il a redémarré sur quelle question ? La question des violences policières. Et donc vous voyez la manifestation qui part de la place de Doménil à Paris il y en a eu d'autres évidemment dans les autres villes qui démarrent comme au bon vieux temps de Charonne d'une certaine manière avec le portrait des mutilés qui ouvrent le cortège. Et on est reparti et à chaque fois en fait et c'est là que le maintien de l'ordre c'est une technique c'est un ensemble de techniques mais bien sûr c'est un art politique c'est un art politique c'est que les images qu'une opération produise sont susceptibles de nourrir des convictions politiques sont susceptibles d'entretenir des mouvements de relancer des mouvements et donc le politique devrait retrouver l'art politique du maintien de l'ordre s'il est attaché à la paix civile après Sur le LBD le LBD c'est un instrument c'est une arme et donc une arme c'est déposé sur une table avec personne sans serre elle fait de mal à personne c'est quand même un marteau c'est une première chose à dire quand même parce que c'est vrai que depuis deux ans la manière dont la presse s'est emparée de la question des armements des muissions etc. une manière très technique avec d'ailleurs des niveaux de compétences qu'on n'atteint pas ça c'est très clair il y a des journalistes aujourd'hui qui sont devenus des vrais des armes officiers alors c'est pas inintéressant sans aucun doute mais nous on considère que c'est poser la question c'est poser la question à côté de là où il faudrait la poser c'est même ça invite même à détourner le regard ça contribue même à ne pas voir les vrais enjeux c'est-à-dire l'enjeu c'est pas l'instrument jusqu'à un certain point c'est la main qui s'en saisit comment elle s'en saisit et qui donne l'ordre etc. et là pour le coup on est tout à fait d'accord je crois là-dessus quand il y a l'usage du LBD enfin l'usage du LBD l'usage de toutes sortes de choses qu'on pourrait imaginer donc de moyens techniques en maintien de l'ordre signe toujours une incompétence c'est-à-dire et ça je crois que les gendarmes comme les CRS en sont persuadés et d'ailleurs ils sont parfois en public en tout cas toujours en privé dans des discussions les forces spécialisées de matière noire sont opposées très largement c'est pas tout le monde sans doute mais très opposé à l'usage de ces instruments parce que ces instruments sont là pour pallier l'incompétence l'incapacité à gérer les foules l'incapacité à maintenir à distance l'incapacité à négocier ça rend tout plus facile d'une certaine manière tout plus facile c'est-à-dire voilà on tire dans le tas et d'une certaine manière c'est aussi parce que les forces spécialis du maintien de l'ordre assure des formations au sein desquelles il y a aussi un historique du maintien de l'ordre c'est-à-dire que le gars qui est formé au maintien de l'ordre on lui apprend aussi ce que c'est que le maintien de l'ordre en passant par alors une histoire qui est sans doute simplifiée etc. mais quand même on lui apprend que le maintien de l'ordre est né avec la démocratie que le maintien de l'ordre est né avec l'espace public d'absolument essentiel est nécessaire parce qu'il y a des citoyens en face de vous et c'est ça qui est en train d'être oublié et c'est totalement oublié lorsqu'on vise avec un LBD un citoyen c'est plus un citoyen momentanément égaré comme on aimait le dire dans les écoles de police c'est un ennemi donc il est évident pour les spécialistes du maintien de l'ordre à tous les étages de la Gendarmerie et de la DCRS massivement il y a une opposition à l'usage du LBD et au-delà même du LBD à beaucoup d'autres nos instruments auxquels on pense beaucoup je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aller visiter ça vaut le coup les salons Millipol etc donc c'est très intéressant parce qu'on voit tout ce qui est offert par l'industrie en termes de nouveaux instruments etc et d'année en année on voit par exemple ne serait-ce que sur la question des drones on est passé de drones qui ressemblent à des jouets à des choses dont on n'est pas doté mais dont certains pays se sont dotés et qu'ils expérimentent aujourd'hui de drones par exemple qui sont capables de projeter sur des manifestants à une hauteur de plusieurs centaines de mètres pour ne pas se faire des projectiles des produits traçants des produits marquants etc pas traçants donc tout ça est quand même et cette obsession qui s'est développée en maintien de l'ordre d'une multiplication des armes des moyens c'est véritablement le signe qu'on a renoncé en quelque sorte à faire du maintien de l'ordre et cela est encore à indexer sur la question de l'argent parce qu'un drone ça ne coûte pas cher par rapport à la formation d'une compagnie tous ces moyens qui sont mis en avant qui sont aussi mis en moyen pour des raisons purement cyniques qui sont que ça coûte moins cher et puisqu'il n'y a pas d'argent enfin on a décidé qu'il n'y avait pas d'argent donc il n'y a pas d'argent et bien donc on a là un moyen économique de faire que ça tienne sauf que ce faisant on se trouve dans une situation orthogonale à ce que doit être le maintien de l'ordre et d'une certaine manière même on est en contradiction directe fondamentale avec ce que c'est qu'un fonctionnement démocratique dans un pays comme le nôtre c'est à dire où en gros on n'a pas de moyens de démocratie sublime direct ok il y a il y a des élections entre les élections patient-civique attend attend la prochaine fois sauf que vous voyez que ça ne marche pas puisqu'on est quand même dans un monde depuis un certain nombre d'années où les populations revendiquent des moyens de démocratie directe revendiquent le RIC on ne va pas parler que de ça et au moment même où ce fait où ce fait jour se formule une revendication de plus de participation entre les élections générales c'est le moment même où ce n'est pas fait exprès mais c'est quand même intéressant de le souligner c'est le moment même où on coupe au ras du sol le seul moyen qui était disponible la manifestation le seul moyen qui était disponible pour exprimer une contestation des opinions politiques et le seul moyen pour le pouvoir entre deux élections de ça ne veut pas dire de satisfaire mais d'entendre les revendications il ne faut pas croire que dans le passé on sait tous que dans le passé les pouvoirs politiques qui répondaient aux manifestations ne satisfaisaient pas toutes leurs revendications ce n'est pas le problème après on entre dans un jeu politique on négocie on fait semblant on lâche on reprend ça ce n'est pas notre problème sur la manière mais enfin on recevait des délégations moi quand j'ai fait ma thèse sur les manifestations dans les années 80 j'avais un fichier dans Excel dans lequel je codais c'est aussi bête que ça mais je codais chaque manifestation avec différents éléments comme une personne des blessés est-ce qu'une délégation a été reçue est-ce qu'elle a été reçue immédiatement dès qu'elle a été demandée est-ce que ça a résisté des fois les préfets résistent ne voulaient pas et finalement ils sont obligés d'eux quand même fois que les grilles ont sauté ben oui on reçoit etc donc j'avais mesuré tout ça dans les années 80 la manifestation certes il y a la phase de dispersion mais se termine se termine souvent par la réception de délégations et c'est évidemment pas parce qu'on a reçu une délégation qu'on va satisfaire les revendications mais enfin ça change tout aujourd'hui est-ce qu'on reçoit combien de délégations de gilets jaunes ont été reçues après les manifs c'est fini tout ça ça c'est un détail si vous voulez mais qui signe clairement le fait qu'on est en train de se débarrasser du seul instrument déjà pas idéal d'expression entre les élections de l'opposition quelle qu'elle soit alors même qu'on est dans un monde où le désir la demande la volonté de plus de démocratie de plus de participation se fait jour c'est une aberration je vais tenter une question explication point de vue en même temps sur la violence dans les manifestations et une forme de radicalité c'est finalement au point et au moment le plus chaud du mouvement des gilets jaunes après les journées de décembre qu'Emmanuel Macron décide de lâcher 10 milliards c'est à dire que c'est pas quand la manifestation se passe bien et tranquille et que les gens sont civilisés qu'on lâche c'est quand le nid aux urans et la sous-préfecture qu'il y a carrément etc est-ce que là il n'y a pas un mauvais signal qui a été donné en quelque sorte de dire je réponds quand c'est au point le plus chaud et je ne réponds pas quand c'est un point plus bas on retrouve le CPE et quid du du black bloc aussi est-ce que le black bloc il n'est pas ce que c'est encore autre chose j'ai une autre question mais sur le non c'est sûr mais allez-y c'est vrai si vous ne posez pas votre question on ne pourra pas dire que ce n'est pas la question vous pouvez poser votre question non mais on peut se dire j'en sais rien c'est une hypothèse mais que le black bloc et le fait qu'il a un tout petit peu plus de monde à chaque fois dans le bloc de manif en manif ce ne soit pas justement parce qu'il n'y a pas de débouché politique pas de négociation pas de discussion et que la radicalité de l'augmentation des black blocs est consubstantielle de l'escalade du maintien de l'ordre et de la non-communication pas sûr il y a quand même une différence entre les gilets jaunes et les black blocs oui tout aussi inorganisé que furent les gilets jaunes le mouvement il a démarré sur une question à peu près claire qui était l'opposition et la taxation supplémentaire du carburant il a ensuite agrégé diverses questions pour ensuite déboucher sur des questions de police d'un côté mais de démocratie participative de l'autre à l'issue des premières semaines effectivement il y a eu de l'argent sur les black blocs est un mouvement si c'est un mouvement un mode d'action c'est un mode d'action plus qu'un mouvement et par essence il ne revendique rien si ce n'est peut-être la destruction des forces de l'ordre en face donc compliqué de lâcher quoi à qui parce qu'il y a quand même dans les techniques de material j'en reviens à ça il y a a priori je prends différemment mais il y a un black bloc qui se constitue ils agressent les policiers ou les gendarmes qui n'encaissent plus comme ils encaissaient avant et utilisent des moyens de réplique qui sont des moyens généraux je n'ai pas le bon terme par exemple lancer du lacrymo sur tout le monde sur le black bloc mais aussi sur les choses indifférenciées indifférenciées merci c'est le terme que je cherchais et du coup ça va amener à ce qu'il y ait une cristallisation de la foule potentiellement avec les black blocs en disant ben oui on est bien dans deux camps et les adversaires en face et ils ont raison de taper dans le tas parce qu'on se prend dans la réponse technique on est dans la réponse technique pas dans la réponse politique c'est que les 10 milliards d'Emmanuel Macron c'est une réponse proprement politique qui s'articulait d'ailleurs il y a deux questions la première question si j'ai bien compris c'est comme dans le CPE c'est la même affaire c'est à dire qu'en gros vous soulignez le fait que là donc récemment 10 décembre 2019 le président de la République cède donc contrairement à ce qu'on a dit on ne cède plus donc cède annonce 10 milliards même si après on peut discuter sur voilà il cède sans cède enfin on reprend ce qu'on ça c'est normal c'est la politique donc il cède non c'est pas normal mais d'accord non non je veux dire c'est normal dans le jeu politique c'est pas notre problème mais il a cédé sur la ZAD donc effectivement vous avez raison de souligner que ça donne immédiatement moi je travaille sur les gilets jaunes depuis le début dans le Var donc au plus près des gens avec lesquels je travaille j'ai bien vu les réactions l'annonce du 10 décembre qui était faite pour déminer le mouvement c'est à dire voilà on vous satisfez maintenant rentrez chez vous c'est bon on a entendu et c'était une sacrée surprise 10 milliards quand depuis des années on vous dit il n'y a plus un rond les gars la caisse est vide tout à coup 10 milliards ça produit quoi sur les gilets jaunes je l'ai vu de près sur moi aussi d'ailleurs mais sur les gilets jaunes ça produit quoi d'abord un effet quand même de sidération ah bon il y avait 10 milliards enfin oui cet effet là comme ça et puis après de se dire oui mais alors ça veut dire que quand on gueule fort c'est la chanson de Boris Vian c'est à dire c'est quand finalement quand on gueule fort on finit par se faire entendre et donc cette croyance cette croyance parce qu'elle ne correspond pas réellement à une réalité qui est partagée qui a commencé à être partagée entre les gilets jaunes dès le 10 décembre que ma foi s'il a cédé si vite 10 milliards alors qu'on est 3 Pékin sur des ronds-points ça veut dire qu'ils ont la trouille ça produit l'effet exactement inverse c'est à dire que ça a mobilisé ça a mobilisé ça a galvanisé même les troupes en disant c'est bon j'ai encore un petit coup et puis c'est bon ça passe on va prendre le pouvoir enfin il n'y a pas d'objectif particulier mais on va pouvoir obtenir plus alors qu'en réalité évidemment l'effet était le contraire c'est à dire qu'à partir de l'annonce du 10 décembre puis ensuite le lancement du grand débat c'est des manœuvres politiques très légitimes puisqu'on est politique c'est des manœuvres qui sont faites pour reprendre la main sur l'horloge sur le temps politique et le temps médiatique et donc l'agenda ça a plutôt bien marché donc pour répondre à votre question ça a plutôt bien marché sur la couverture médiatique parce que s'il n'y avait pas eu de violence policière s'il n'y avait pas eu de violence policière il n'y aurait pas eu de mouvement en janvier il n'y aurait pas eu si on n'a pas eu un gouvernement aussi un peu plé de pied nickelé parce que je crois que malheureusement on arrive à dire ça le mouvement des gilets jaunes n'aurait pas duré aussi longtemps c'est-à-dire que le meilleur allié du mouvement des gilets jaunes a été pendant deux ans le gouvernement les lapsus d'Emmanuel Macron qui sont malheureusement je crois de vrais lapsus des choses comme ça rien n'a été oublié de ce point de vue-là et ça a été à chaque fois un truc galvanisant sur les ronds-points vraiment alors ça c'est pour le premier point sur la question du black block alors déjà considérer que le black block c'est une technique c'est important par rapport à ce que vous disiez sur la solidarisation dans la fuite c'est-à-dire que c'est une technique c'est un mode de faire derrière cette technique et donc l'invention de cette technique il y a des modes d'organisation aussi de rassemblement les groupes affinitaires etc ce mode de faire ce mode d'organisation ce mode de fonctionnement a une histoire on va faire là on la trouve facilement ici ou là il y a une histoire et comme vous l'avez souligné mais alors vraiment c'est très important de le dire cette progression de cette pratique est quand même assez spectaculaire en France depuis 2014 c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde dans le portage de tête il y a de plus en plus de monde qui face à ce mode d'action c'est aussi une esthétique ce mode de se vêtir etc sont attirés et ça veut dire qu'il y a un double phénomène à la fois il y a des gens qui sont attirés tout court parce que c'est quelque chose qui peut être valorisé dans une logique où on se pense en guerre avec le pouvoir en guerre avec les élites en guerre avec la police bon ben voilà mais ça a aussi un effet sur le terrain même c'est-à-dire que même des gens qui ne sont pas du tout convaincus que le black block c'est chouette que le noir c'est beau et que l'ancien caillou c'est bien en manifestation parce qu'en situation effectivement on se retrouve dans une logique d'affrontement avec la police et bien on va finir ça ne m'est jamais arrivé mais ça pourrait m'arriver on va finir par exemple ramasser un caillou et le lancer soi-même parce qu'on est pris dans un truc tous ces phénomènes expliquent pourquoi depuis quelques années le mouvement anarcho-autonome augmente en puissance ça c'est des effets totalement mécaniques si vous voulez après il y a des raisons plus profondes ils sont des raisons plus politiques c'est-à-dire que quand même et ça c'est ce qui est montré dans ce livre qui va sortir je pense dans quelques semaines aux presses de la fondation aux presses de Sciences Po sous la direction d'Isabelle Saumier et de Xavier Chrétier c'est un livre sur les violences politiques en France la violence politique en France entre 86 et aujourd'hui ça repose sur une objectivation statistique des faits de violence dans des sources de police et essentiellement aussi dans des sources de presse ils constatent que à partir de la fin du mouvement intermondialiste il y a donc le mouvement intermondialiste se défait si vous voulez mais les gens qui l'ont peuplé qui l'ont nourri ils vont ailleurs évidemment ils circulent et donc ils continuent à militer et donc il y a des déplacements en quelque sorte de ce qui s'est inventé dans le mouvement intermondialiste comme la technique de la bloc comme tout un ensemble de manières de faire qui vont se déplacer qui vont passer par la ZAD de Notre-Dame-des-Landes la ZAD de Notre-Dame-des-Landes s'ajoutent comme un connecteur c'est-à-dire c'est un opérateur de connexion parce que physiquement c'est un lieu où on va retrouver en gros toutes les mouvances écologistes les animalistes les antitechniques donc tout le néoludiste etc donc c'est aussi d'autres groupes plus les anarcho-autonomes plus les libertaires donc d'une certaine manière un lieu comme la ZAD ça a été un véritable c'est d'ailleurs pour ça qu'il était nécessaire de s'en débarrasser parce que c'était un véritable lieu de disons pas d'homogénéisation mais de discussion d'échange et de collaboration et cela a fait que aujourd'hui c'est une des raisons pardon c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le cortège de tels grossit 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 parce que dans une situation où beaucoup de jeunes sont mobilisés contre le changement climatique dans Extension Rebellion etc tous ces mouvements-là il y a des connexions entre tout ça qui sont labiles mais qui n'existaient pas il y a quelques années entre les écolos de l'écologie profonde toutes les les anti-machinistes anti-technicistes etc tout ça il n'y avait pas des liens aussi forts donc tout ça fait qu'il y a une connexion qui se joue quand je dis ça je ne suis pas en train de dire qu'une vaste conjuration est en train de s'organiser avec des groupes non parce qu'on peut entendre ça n'est-ce pas c'est ce qu'on entend d'ailleurs c'est pas de cela du tout qu'il s'agit quand on dit on a des mouvements qui sont en train de se constituer de se cristalliser et qui vont verser dans le terrorisme là on est dans le pur fantasme pour l'instant on est devant dans le discours politique de la plus basse espèce en réalité mais c'est vrai qu'il y a ces connexions et c'est vrai que pour des raisons mécaniques sur le terrain parce que c'est séduisant parce que etc parce qu'on considère qu'il n'y a plus que ça qui marche et pour des raisons plus profondes politiques liées à l'évolution des mouvements sociaux les groupes anarcho-autonomes qui cherchent en manifestation à produire de la violence attention violence qui essentiellement au sens fort du terme porte sur les biens et jamais sur les personnes ne fait qu'augmenter donc c'est vrai que ça pose un problème d'ordre public quand je dis sur les biens et pas sur les personnes c'est important parce que quand on regarde les images des dernières manifestations et qu'on voit des manifestants qui s'acharment sur des fonctionnaires de police qui tabassent éventuellement des fonctionnaires de police on est sur quelque chose qui était assez peu visible par le passé vraiment il me semble que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des manifs ou des manifestants prenaient à partie un policier et lui filer une rouste une vraie bonne rouste c'est arrivé dans les années la fin des années 70 le mouvement alors c'est arrivé avec les mouvements liés à l'agriculture de temps en temps c'est plutôt les politiques qui prenaient c'est lié aussi au mouvement des mineurs donc l'acidérurgie c'est tout ce que j'avais travaillé sur ma thèse c'est assez clair c'est l'acidérurgie la fin de l'acidérurgie c'est les chantiers navals du Bigeon à Nantes la Ciota mais là quand même dans les manifs qu'on a vus des gens qui sont d'ailleurs pas des black boss comme on dit on voit bien qu'ils sont habillés de briquet de brocs ils sont plus ou moins noirs habillés en noir etc et ils se prennent un policier ils le massacrent ça je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez inquiétant et qui est assez récent et qui est lié au fait qui est lié à ce phénomène là c'est à dire qu'en réalité quand on dit c'est le black bloc ben ma foi regardez de plus près et vous voyez que pour 200 black blocs c'est à dire 200 personnes qui pratiquent ce mode d'action de manière régulière ça etc ont une conviction idéologique derrière il y en a peut-être 100, 150, 200 et de plus en plus qui sont là mais comme ça comme une mouche autour d'un pot de miel et c'est ceux-là qui se font arrêter oui mais c'est celui c'est celui qui se font arrêter il suffit de voir d'ailleurs mais ça c'est vieux comme la question des interpellations en manifestation une vieille plaisanterie en réalité déjà dans les années dans la fin des années 80 une thèse avait été commencée là-dessus d'ailleurs et interrompue sur la direction de Pierre Favre qui a dirigé nos deux thèses sur les personnes arrêtées et donc la sociographie des personnes arrêtées et essayer de voir finalement quelles étaient les logiques qui présidaient parce que certes il y a ceux qui courent le plus vite que d'autres mais il n'y a pas que ça il y a d'autres dimensions donc voilà c'est vrai que ce développement de ces tactiques de ces pratiques pose quand même il faut bien le dire pose un problème d'ordre public assez conséquent qui n'était pas aussi important il y a 20 ans bien entendu mais quand on regarde les manifestations de Siavangis quand on regarde les manifestations des chantiers navals quand on regarde tout un ensemble de choses qui ont pu se passer dans le passé les chasseurs oui oui les chasseurs il faut se souvenir du parlement de Bretagne enfin des choses comme ça je veux dire on n'était pas dans un monde de bisounours où tout se passait bien mais je pense que malgré tout il y a il y a une sorte de climat idéologique il y a il y a un mouvement dont on n'a pas parlé dans les discussions qui était le mouvement d'opposition au mariage pour tous qui est très important aussi parce que je pense alors pour le coup je ne pourrais pas le mesurer mais je vois bien les débats qui agitent par exemple l'université française en sciences sociales sur les questions urbaines est-ce qu'on donne trop d'argent aux banlieues la question elle est formulée ici un peu de manière normative je peux la formuler de manière plus radicale est-ce que les gouvernements successifs n'ont pas abandonné la vraie France au profit des jeunes de banlieue qui eux savent se révolter vous avez la conviction sur tout un ensemble de plateaux de chaînes de débat mais également aussi une partie des sciences sociales qui peuvent être savantes et un peu moins savantes du fait que les émeutes ça rapporte et que les milliards se sont déversés sur les villes de banlieue parce que eux ils savent cramer des bagnoles en rue et compagnie en oubliant que l'en rue a été signé avant 2005 etc et qui a été sans doute un facteur déclenchement des émeutes localement et ça c'est quelque chose l'idée que la violence peigne est une idée à laquelle on est je pense beaucoup plus socialisé qu'il y a 30 ans mais beaucoup plus et c'est une idée qui fonctionne à gauche d'autant plus qu'à gauche il y a toujours eu des forces qui sont convaincus de la nécessité de la geste révolutionnaire ou insurrectionnelle etc mais à droite aussi très profondément à droite très profondément il y a un des aspects des discours qui opposent la France périphérique à la France des banlieues à force d'un euphorque dans la cité urbaine c'est celle-là et ça chez et encore une fois il y a des articles qui ont été faits d'économie politique etc qui ne sont pas mauvais sur cette question donc c'est une question qui agite les débats savants au moins effectivement depuis 2005 et qui après se sont embrasés les plateaux politiques et c'est dans ce contexte-là qu'il faut réfléchir à la question du maintien de l'ordre comme pièce comme moyen politique très bien il est une heure certaine et avancée est-ce que c'est bon pour vous ou vous voulez rester un petit mot on reste avec plaisir allez-y un quart de seconde tout ce qu'on a tout ce qu'on a discuté là je trouve que ça ça mérite qu'on cite un livre qui je ne partage pas tous les attendus de ce livre mais c'est un livre qui à mon avis voit des choses parce qu'on a un peu tous le nez dans le guidon voit des choses plus profondes et assez justes c'est un livre de Joshua Clover qui s'appelle L'émeutrime prime comme prime enfin seconde il développe une thèse c'est un livre de théorie politique il développe une thèse assez intéressante qui résonne pas mal avec ce qu'on vit là il développe l'idée selon laquelle historiquement on a eu un premier en gros au début du XXe siècle au moment où le syndicat d'éso-aggressionnaire elle va en poupe etc le père Pouget etc donc à un moment où il n'y a pas encore la manifestation on sent ce qu'on l'entend c'est l'époque l'épine aussi après etc et donc les manifestations ont toujours un goût d'émeute parce qu'en fait il n'y a pas de manifestation il n'y a pas de droit de la manifestation elle n'est pas légale etc et de fait aussi dans la tête des manifestants quand on y va c'est une île Pouget on va tout péter on va foutre par terre la boutique donc il y a cette idée même si elle devient de plus en plus une idée et jamais une réalité de l'émeute révolutionnaire du grand soir avec le développement de la Troisième République etc encore une fois nous dit Joshua Clover ça c'était des faits on invente la manifestation c'est-à-dire comme forme ritualisée légitime etc où on ne se tape pas trop dessus donc le maintien de l'ordre parce que c'est évidemment c'est la condition de la manifestation et tout ça d'une certaine manière fait qu'au fil du temps il y aurait de fait c'est vrai une institutionnalisation progressive de la manifestation évidemment pas pour tout le monde il y a toujours des groupes qui se sont fait taper dessus systématiquement tout au long de l'histoire en France mais disons de manière générale voilà on est dans une pacification un mouvement de pacification et puis dit-il et c'est là où il pointe cette émeute prime il souligne que aujourd'hui dans la période contemporaine donc c'est un américain on ne parle pas de la France l'intolérance des pouvoirs publics à la contestation de leur politique dans un contexte où la crise économique est ce qu'elle est où le projet de réforme libérale est ce qu'il est c'est-à-dire il est violent parce qu'il est brutal et rapide après on le partage on ne partage pas c'est pas le problème ici mais disons que dans ce contexte-là où il s'agit pour le politique de faire passer en force parce que ça va résister en force des réformes des projets un projet de société et bien on ne peut plus on ne peut plus jouer le jeu comme on le jouait avant donc d'une certaine manière sous l'effet des exécutifs donc ce n'est pas sous l'effet de l'évolution des mouvements sociaux donc c'est exactement le contraire de ce qu'on dit habituellement les politiques d'une certaine manière nous ramènent à l'émeute d'où l'émeute prime et nous ramènent à l'émeute comment ? à travers tout ce qu'on a discuté un intolérance vis-à-vis des illégalismes c'est-à-dire dès que tu sors des cadres on te tape dessus donc en gros c'est ce qu'on appelle l'émeute policière depuis 68 aux Etats-Unis la convention démocrate où on a commencé à parler d'émeute policière police riot et d'autre part donc on a on a aussi une comment dirais-je une répression qui redevient assez forte et qui évidemment génère parce que tout ça est interactif évidemment génère de la part des mouvements sociaux aussi une montée une montée en puissance des moyens d'action de la violence etc. et au final on se retrouve c'est aujourd'hui là maintenant on pourrait dire nous dirait Joshua Clover on se retrouve dans un monde où on est à nouveau dans le monde du début du XXe siècle alors c'est une manière évidemment c'est pas sur tous les plans mais quand même une sorte de retour en arrière et on commence au livre là-dessus sur cette idée de retour en arrière un retour en arrière où l'émeute prime à nouveau l'émeute prime prime à nouveau parce que c'est le seul moyen qui apparaît aux citoyens pour pouvoir s'exprimer puisqu'il est plus possible de manifester disons mais je trouve que c'est assez intéressant ce bouquin qui est paru il y a quelques années qui a été traduit récemment je crois que c'est les éditions Amsterdam qui l'ont traduit mais je ne suis plus très sûr il doit être référencé dans notre bouquin est un livre passionnant de ce point de vue là parce que ça permet de prendre un peu de hauteur et puis de connecter ce qu'on ne fait pas assez ce qui se joue là avec la question de la théorie de la démocratie parce que bon sang au fond quand même il faut que ça tourne enfin je veux dire si on y tient à ce système il faut que ça tourne et là on a au coeur des mécanismes qui font que ça tourne et là ça tourne plus donc c'est grave un immense merci merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux